Il est quelle heure, bordel de merde ? 21h54, laissez-moi noter ça et tout, comme ça on est bon là. Alors, 21h54. Bonsoir à toutes et tous, noble patcholini, patcholini, patcholins, vous venez souvent ici. Salut Rupati et tout le monde, ça y est, c'est mercredi, c'est bientôt le week-end, bordel, vous m'avez manqué ! Bon, alors, euh, attendez, on va rejoindre les copains et tout. Laissez-moi tout faire bien et tout, si tu veux. Paf, là, je viens de rentrer dans le channel, c'est fabuleux, je leur fais le partage, je vous affiche Discord. Et normalement, si je fais ça et que je fais ça, waouh, c'est incroyable, mais je suis trop grand. Et donc, du coup, on peut dire bonjour à tout le monde. Bonsoir Claquet. Bonsoir Claquet ? Bonjour. Bonsoir Alfred. Bonsoir. Ah ouais, vous avez tous un bonsoir différent et tout, c'est incroyable, c'est fabuleux. Bonsoir Madge. Bonjour. Ah putain, d'accord. Mais alors, du coup, je peux dire, est-ce que je peux dire bonsoir Zoblu, pour une fois ? Parce que les gens connaissent Zublu, mais peut-être ont-ils oublié l'existence de Zoblu, le cousin intergalactique de Zublu. Il est là ou pas Zublu ? Qu'on spie ou qu'on dit. Mais non, ce soir, c'est Kaboom 3 partie 2. On s'éclate, on passe le bon moment. Alors, du coup, il n'y a pas de lien. On va commencer par là. Parce que la flemme de faire un tweet, plus il n'y a que Kick qui est en stream ce soir et tout. C'est pour ça que, du coup, vous êtes Coucou 311, c'est magnifique, c'est fabuleux, c'est fantastique, c'est merveilleux. Et du coup, il n'y a pas de live à liker sur YouTube. Sinon, disclaimer, si t'as pas d'argent, tu le gardes pour tes pattes. Si t'as des gosses, tu le gardes pour tes gosses. Si t'as un gosse, tu dégages. On va dire beaucoup trop de conneries ce soir. Et puis surtout, demain, t'as pas un exam ou une connerie à la con. S'il faut, t'as un truc à faire demain. Va dormir. Surtout, t'utilises pas la carte bleue de papa-maman. Par contre, t'es majeur vacciné. T'as les moyens financiers et que t'as l'envie de nous aider financièrement. Et vu le peu de live qu'on a fait dans le mois, je dis pas non. Plusieurs options s'offrent devant toi. Sauf que ce soir, t'en as pas des masses. La première, c'est Kick. Du coup, t'as les subs. D'ailleurs, j'avais pas vu. Merci Super Maxwell pour le sub que tu viens de dropper. Et merci Liberty pour ton huitième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Yomi Yomi Sub So Good. Si vous voulez passer par PayPal, du coup, faut le demander au Modo. Ou vous rendre sur le Linktree avec... Vous savez quoi ? En fait, on va épingler le Linktree. C'est quoi ? On va faire ça. Ça va prendre une dizaine de minutes et tout. Y'a rien qui presse. Mais on va épingler le Linktree. Comme ça, y'a tous les liens dedans et tout. Vous vous débrouillez et tout. Et sinon, discrimeur, placement de produit, sponsoring publicité. Mes couilles sur un live de rentrée. Si vous voulez profiter du premier partenariat particulier de cette chaîne, je vous invite à vous rendre sur le site cookies.io si vous êtes majeur, bien évidemment. Pour y trouver du CBD de qualité. Fumez nuit à la santé. Ne faites pas les cons. Et profitez d'une réduction de moins de 20% sur l'intégralité du site. Avec le code PATCH10. Ça n'a pas de sens. Ça n'en aura jamais. On s'en bat les couilles. Fin du placement de produit. Merci beaucoup Alterana pour le sub. Et merci beaucoup Vanessa pour le sub. Oh, offert à Plissken et Magician. C'est des subs de qualité. Non, je déconne. Merci. Tous les subs sont de qualité. C'est con toi. Tu déconnes. Bah je disais non, je déconne dans le sens où les subs sont de qualité. C'est con toi. C'est pas de qualité. Oh putain. Non, je déconne. Et merci beaucoup Minouchka pour le sub offert sur Doc. You be with subs so good. Vous foutez pas dans la merde financière. S'il vous plaît. Bon. Alors. J'étais en vacances. C'était. C'était très reposant. Dans le sens où. Bah non. Attends. C'est quoi ? 3, 2, 1. Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 21h58. Et coucou. Je suis de retour. La dernière fois qu'on s'est vu. Je vous ai dit que j'avais besoin de prendre du repos. Parce qu'en fait. Tout le taf par rapport à la chaîne. C'était chiant. Tout. Comment ça s'appelle ? Les embrouilles de merde. C'était chiant. Et donc du coup. Je vous ai dit. En fait. On va stopper les lives. Tu vois. Je sais pas combien de temps. Et toutes ces conneries. J'étais tellement dépité. Que je vous ai parlé de McDo. Et tout le bordel. Et je sais qu'à ce moment là. C'était sincère. Et. Comment ça s'appelle ? Waouh. J'ai cité Dieu. C'est incroyable. C'est fabuleux. Et donc du coup. Là. On est le 26 juin. Une semaine et demie. Ou deux semaines. Non. Deux semaines. Se sont écoulées. Je crois que le dernier live. C'était jeudi. D'il y a deux semaines. Donc du coup. Plusieurs choses. Se sont déroulées. Donc du coup. Préparez vous. A vous manger. Durant. Les jours. Qui viennent. Énormément. De kaboom. Comment ça s'appelle. Dans la poire. Parce que. Ces. Deux semaines. Ont été. Purement apocalyptiques. Pour les personnes. Qui les ont suivi. Que ce soit sur le discord. De twitter. Donc du coup. On a pas mal. De choses à retracer. On va pas se mentir. On va rien oublier. Histoire. D'avoir une trace. De tout ce qui s'est passé. Et puis voilà. Mais du coup. Euh. Pour ceux. Qui ont pas suivi. En. En. Très gros résumé. Je pense qu'il y a que ça. Qui peut. Qui peut. Convenir à la situation. C'est un comble. On a terminé Kaboom 4. Alors que Kaboom 3. Et toujours en cours. C'est une parodie le truc. Oui. Parce que si vous avez pas suivi. En fait. Autant Kaboom 3. Ça pète dans tous les sens. Mais au tout début. De la pause. Il y a eu un tout début d'arc. De Kaboom 4. C'est à dire. Qu'en fait. Moi. Dans ma tête. J'avais. J'avais gardé. Pour l'année prochaine. Comment s'appelle. Ce qui s'était passé. Sur. La ruche. Et tout le bordel. Et ben non. Ils se sont dit. Vas-y. On pointe le bout de leur nez. Donc du coup. J'ai pris le yo-yo blaster. Et puis. Je leur ai dit. Ah bon. Bah du coup. Let's go. Kaboom 4. Ça a duré deux jours. Donc du coup. En fait. Kaboom 4. Ca n'a aucun sens. C'est une parodie. C'est. On marche sur la tête. Mais bon. C'est pas grave. T'es un gros taré. Lol. Oui. Du coup. Je me suis permis de demander. Comment s'appelle. Notre bande de joyeux lurons. Qui nous ont bien pété les noix. Pendant deux semaines. Ceci. Donc du coup. Je leur disais. Les pleutres. Demain c'est reparti. Je suis allé. Votre dernier jour de vacances. Alors. C'était comment. Ces quasi deux semaines. Où j'avais tout mon temps. Vous avez kiffé. Parce que du coup. En fait. On a pas trop eu de patience. Disons que par exemple. Supreme Mind. Et Lax. On leur a dit. Stop. Vous me saoulez là. En fait. Et. Dans l'eau. Il y a un arc Miman. Incroyable. Et tout. Avec un Versus Crax. C'est une seigne. Vous allez voir. C'est n'importe quoi. Donc du coup. Pour une fois. Ça leur a changé un peu. La vie. Parce que d'habitude. J'ai du taf à faire. Par rapport à la chaîne. Là. Il y avait rien. Il y avait rien à organiser. Il y avait rien à couper. Il y avait rien à uploader. Il y avait rien à faire. Comme lignette et tout. Et du coup. Ils ont pas trop kiffé. Ça a gueulé dans tous les sens. Vous voyez. Comment ça s'appelle. Quand tu prends une carpe. Et que tu la sors de l'eau. Et quel débat là. Sur le sable. Une rangée. 200. Mais bon. C'était rigolo. Continuons. Nous avons quoi. Et tout. Et avant qu'on commence. Bien évidemment. Tout ceci. J'aimerais rappeler un truc. Il faudrait arrêter. De me casser les couilles. Parce que. Comment dire. Je vous rappelle. Que la légende. Raconte. Que j'ai le pouvoir. De vous déclencher. Des doubles infractus. Les pignouf. Il faut craindre. Mon courrouleur. En fait. C'est formidablement. Bah oui. Bah qu'est-ce que je te dise. C'est messieurs. Et euh. Claqués. Je suis désolé. Claqués. D'habitude je dis messieurs. On est que des mecs. Dans le live. Euh. En résumé. Là. Les deux semaines. Qui viennent de se passer. Avant qu'on rentre dans la vie du sujet. Comment ça s'appelle. Bah. Concerné par concerné. En résumé. Éprouvante émotionnellement. J'aurais dit. J'avais autre chose à foudre. Sincèrement. Madge. Euh. Papette de partout. Ah merde. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Merci pour le don. Sur. Paypal. Excusez-moi. Alors là. Maintenant faut jouer au jeu du. Il faut pas dox la personne. Hum hum. Ah. Putain. Hé. C'est un génie. Il a mis son pseudo dans le message. Putain. C'est un génie. Merci Gluon. Pour les 10 balles. Sur. Sur Paypal. Yumi. Yumi. PayPal. So good. Merci. Ça facilite grandement le travail. Du coup. Voilà. Donc. On va. On va commencer une série de soirées qui. Je sais pas quand ça s'arrête. Je sais pas quand ça s'arrête. Dans le sens où. Là. Je crois qu'on a pour. On a pour combien là. On a pour combien de soirées qui sont planifiées là. Tac. Aujourd'hui. Demain. Après-demain. Samedi. En fait. Jusqu'à dimanche. C'est. 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 C'est Kaboom. Enfin. C'est. Pluro Kaboom du coup. C'est Kaboom 3. Mais jusqu'à dimanche. C'est. C'est Kaboom. Ça va être. Ça va être sportif. C'est. C'est génial. Je voulais me mater du putain de Giorgio quand je revenais. Mais bon. Soit. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Vous pouvez d'ores et déjà dire. Au revoir YouTube. YouTube. Tu peux liker. Commenter. T'abonner. Partager. Générique. Sur Kik. Ou sur. Ou sur. Il nous reste quoi. Bah sur YouTube. Putain. J'allais dire. Sur Twitch. Mauvais réflexe. Et puis voilà. Claquer. Les gars. Vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on commence vraiment ou pas ? Bites. Bites. T'es au courant que c'est des pénis. Ah. Ah bah. Je savais pas. Je savais pas. Qu'on avait. des biscuits. Oh putain. Alfred. Euh. Bon. T'es attaqué. C'est sûr. C'est sportif. Ouais. Faut le faire. La soirée va être longue. Là je suis en train d'ouvrir les liens et tout. En disant que vous aviez suffisamment de choses à dire avant qu'on commence tu veux pour ouvrir tout le truc. Ah bah non. Là ça va être compliqué hein. Je suis bien meublé mais là on en a pour une dizaine de minutes. Ah bah. Non t'inquiète. Est-ce que t'es à la moitié ? Pas sûr. Non t'inquiète 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 t'inquiète. Ça va. Ça se passe super bien. Ça se passe super bien. J'espère que vous entendez toutes les notifs. Non. Normalement. Normalement j'ai coupé. J'ai coupé normalement comment ça s'appelle les les sons de j'ouvre les j'ouvre les onglets. Par contre. Ouah. Il y a beaucoup ouais. Ah ouais. Ça va être long. Ça va être super long. Ah putain. J'ai ouvert la moitié là ou pas ? C'est ouf. Je suis pas certain. Non t'es sérieux ? Putain mais c'est juste la première partie. Je te disais c'est pour ça ce soir on est jusqu'à 4h30 là. Mais non mais non mais jamais de la vie mais jamais de la vie. Mais non mais non mais regarde frère. Rien que cette partie là est-ce que tu penses qu'on a fini avant minuit ? On a splitté ça en 5 parties. Normalement ça va. Tu vas pas me dire qu'il me fallait 8 parties pour tout. Oui oui. On a splitté ça en 5 parties. On a fait 5 parties. Les parties c'est la part d'Obelix du gâteau. Moi je suis confiant. Moi je suis confiant. Là tu vois là c'est bon. Dans un lien j'ai réussi à tout ouvrir. Incroyable. Là il y a 5 gâteaux. Il dit mais non c'est bon. On l'a dividé par 5. Un gâteau chacun. Ça devrait aller non ? Oui oui. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Attends. J'avais pas vu. Il y a Discord qui sature depuis tout à l'heure. Vas-y parler. On parle. Il était une fois. De façon intentionnelle. Afin que tu puisses... Alfred tu faisais tomber des arbres. C'est toujours aussi bon en... Pure la tête de Madge. C'est toujours aussi bon en test de micro toi. C'est incroyable. Comment je coupe cette merde ? Je vais pas mettre de nom sinon le prochain il va se le prendre de manière égocentrique et penser que le bouton rouge est lui. Mais du coup comment je coupe cette merde ? Le bouton rouge chef. Mais merci bien. Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 22h06 et bienvenue dans ce qui pourrait être... Bah si oui c'est la partie 2 de la rééduc de Pierre. Et on va greffer Greg à tout ça. On va vous raconter ce qui s'est passé du coup durant les deux semaines. Et du coup comme tout est entremêlé, on a essayé de se piter ça en capsule de manière à ce que ce soit compréhensible. Mais la base de tout ce qui va suivre, c'est ça. Donc accrochez-vous. On va en avoir pour un petit moment. C'est fabuleux. Donc pour rappel, on a fait un live la dernière fois où on était avec toute l'équipe. D'ailleurs bonjour Match, bonjour Alfred. Et ce soir nous sommes également accompagnés de claquer au sol. On a fait un live la dernière fois où on avait été un peu forcé par la situation de vous expliquer le pourquoi du comment. En fait ça avait pété avec Pierre et tout. C'est un live long. La capsule elle dure 4h50 pour te situer. Normalement ça c'est une durée de VOD. Mais bon soit pourquoi pas. La VOD elle fait 5 heures et des patates. La compte sa mère. Mais on vous avait du coup tout expliqué. Où c'était parti. Ce qui s'était passé en interne. Jusqu'à ce que ça pète un peu. Les fameux 9 GIF. Quand ça avait pété totalement en interne la fameuse planète des singes. J'inqui l'eût cru. Mais bon soit. Et tout ce qui avait suivi et tout. Avec bien évidemment le vol de Botrix. Les appels qu'on vous avait fait écouter avant bien évidemment. Le live de Pierre et tout le bordel. Et on s'était quitté sur une accusation de la part du fils de Pierre. Comme quoi j'avais causé un double infractus à son daron. Voilà. Je peux changer là ici le Doliprane en un poison mortel. Je peux causer des crises d'AVF par la pensée. Et je peux vous infliger des doubles infractus. Bien évidemment. J'arrive à boucher vos artères. Rien qu'avec la pensée. Du coup. Je suis savant. Bien évidemment. Non sachant bien évidemment. Que Pierre ne regarderait pas le live. Et à mon avis. Il ne l'a pas regardé. Et il ne le regardera jamais. Je dis ça dans le sens où. A chaque fois qu'il y a eu un truc contre lui. En soi il ne l'a jamais regardé. Donc ça m'étonnerait qu'il fasse une exception pour là. Mais bon soit. Je me suis permis de poster ça sur le Discord. Et je l'ai partagé bien évidemment. Sur Twitter. Comment ça s'appelle. Amiral Batard. Qui était lugèrement vénère et tout. Donc du coup je disais. Je sais que tu ne regarderas pas ta vidéo. Mais avec un peu de chance tu diras ce message. Donc du coup je lui disais. Frère vu le live d'hier. Donc du coup en m'adressant à Amiral. S'il n'est pas con. Il fait en sorte qu'il n'y ait pas. Il ne fait pas en sorte qu'il y ait une partie 2. Et le problème. C'est qu'autant en front. Bah effectivement. Il n'y a rien. Ah si. Si si. Il y a eu la photo. On va parler de la photo. Si si. Que ce soit en front. Ou en back. Bien sûr qu'il y ait une partie 2. Bien évidemment. C'est vu le nombre de fois. Vous m'avez cassé les couilles. Parce que vous n'avez pas eu. Une seule partie 2. Vous vous doutez bien. Qu'il y ait une partie 2. Déjà. S'il se met sur. Sur patte. Après son infractus. Son double. Du coup. Au bout de un mois. Deux mois. C'est bien. Si son premier réflexe. Quand il sort de l'hosto. C'est continuer Kaboom 3. Et visiblement. Ça a été son premier réflexe. Ce sera triste. Mais on sera là pour répondre. Et coucou. On est là. Il n'a ni niveau. Ni les épaules. Ni les compétences. Ni la technique. Ni la santé. Qu'il pense à lui. Sa santé. Qu'il aille consulter un professionnel. Pour sa stabilité mentale. Sa gestion de la colère. Et sa très inquiétante perte de l'abandon. On lui a jamais voulu de mal. Et on lui souhaite d'être heureux. Mon cher Pierre. Si tout ça. S'était arrêté. Après les lives. Pourquoi pas. Mais malheureusement. Ça n'a pas été. Le cas. Donc du coup. Je me suis permis de vous dire. Comment s'appelle. Un merci. Quand on a coupé le live. Et tout. Dès que je finis l'upload. De la VOD. De la capsule. Je prends mes réseaux. Et je les coupe tous. Ça c'était l'intention. A la base. Et puis. Et puis. Disons que. Oh oh. Alors. Pareil que je veux. Vous vous souvenez. Le truc de. Je veux tuer des gosses. C'est revenu. Allez. Let's go. On y retourne. Je prends mes réseaux. Et je les coupe tous. PS. Le discord est fermé. Le discord est fermé. Jusqu'à nouvel ordre. Il est toujours fermé. Alfred. C'est ça ? Toujours fermé actuellement. Ouais 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 ouais. Prenez soin de vous. Je vous mérite pas. Euh. Et donc. Du coup. Je me permettais de dire. Bonne continuation. Un nouveau gourou en chef. De mon harcèlement. Tu mérites simplement ta place. Et ces soutiens là en particulier. En même temps. Tu les voulais. Tu l'avais dit. T'es juste cohérent avec les coups. Que tu nous avais promis. Que tu nous ferais. Allez mon grand. On te regarde tous. Fais ton truc Pierre. Et alors. Autant. En front. Y'a pas eu des masses de moves de Pierre. Y'en a bien eu. Plus eu. De la part de Greg. Et quand on y réfléchit. C'est pas si étonnant que ça. Mais bon. Soit. Sans commentaire. Belle communauté. Tu les mérites Pierre. Donc là du coup. On avait le poste de Pierre. Euh. Comment ça s'appelle. Euh. Avec bien évidemment. Le poste qu'avait écrit Kelatas. Et tout. Concernant l'infractus. Et tout. Je sais pas quoi dire. Des gens seront heureux. D'entendre cette nouvelle. Et c'est ça qui fait le plus de mal. Oui. J'espère que vous êtes content. Oui. Bien sûr. Ouais. Clairement. Bah. C'est celle qui a tout déclenché en fait. En tout cas. Cette phrase là. C'est cette phrase là. Qui m'a fait le plus de mal. Il y a sans aucune hésitation. Tu veux peut-être développer ? Jamais. J'aurais souhaité ça à Pierre. Personne. Personne n'aurait souhaité ça. T'as dit quoi Joachim ? Non. Personne n'aurait souhaité ça. Oui. Évidemment. Quand même. Un sacré connard. Pour oser dire ça quoi. Ah bah. Qui de. Qui de Greg. Ou euh. De Kelatas a écrit ça. On saura jamais. Donc du coup. Lux qui disait. Tu m'aimes peut-être pas. Et pour ma part. J'ai jamais rien eu contre toi. De ce fait. Même si tu retemballes avec bon courage à toi. Et prends soin du daron. Fabuleux. 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 On a qui d'autre du coup. Parce qu'en fait. C'est euh. Autant euh. Quand on s'appelle euh. Euh. Autant au début. Quand je disais. Il va servir d'antenne. A tout notre harcèlement. Et tout le bordel. Et euh. Ça va être une espèce de magnète. De magnète. Et tout le bordel. A tout ça. On pouvait me dire. Mais non. C'est de la spéculation. Et tout ces conneries. Oh putain. Je vous garantis. Que durant toute la semaine. Je pourrais juste dire. Pré-shot à chaque fois quoi. Euh. Du coup. Des nouvelles. Euh. Il vient de m'envoyer un message. C'est bon. Il va s'en sortir normalement. Je vais pas mentir. La pression part d'un coup. Et je suis en train de chialer ma race. Je vais arrêter de tweeter. Merci. Bien sûr. Faut bien la merde. Dis qu'on est content. Qu'on est responsable. Et toutes ces conneries. Et barre-toi. Mais oui. Bien évidemment. Bien évidemment. Euh. Merci beaucoup à tous. Je continuerai de vous tenir au courant. Et je promets de lui montrer vos messages. Et euh. Alors. Spoiler. Cette phrase est tellement vraie. Qu'à l'heure actuelle. Une des principales personnes. Qui a des nouvelles de Pierre. C'est Miman. Selon Miman. Selon Miman. Mais euh. Disons que tout ce qu'il y a autour ne fait qu'elle confirmer. Donc du coup. C'est euh. Donc du coup. Soit. 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 On te croit là-dessus. Mon cher qui est la tasse. Alors. Je suis juste désolé. Y'a pas de soucis. Il faudra que tu montes de ton côté le son te claquer. Ah. J'ai arrêté de monter mon son. Je sais pas si on entend le mieux. On parle déjà. Un. 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 Tac. Vas-y. Test son. Test. C'est bon. C'est génial. C'est CASV. On y va. Ah ouais. Let's go. Alors moi du coup. euh. C'est 30. Mecs. Et bourre ta drone. Alors t'as plus 30 ans depuis un moment quand même. Putain c'est vrai. Je l'oublie à chaque fois. C'est. C'est. Faut pas te faire peur mais t'as passé la 30e. Ouais non mais j'ai oublié. J'ai oublié. C'est euh. C'est vrai. Du coup c'est 31. Mais euh. Il m'avait pas oublié quand j'ai passé les 30. Il s'était bien foutu de ma gueule bâtard hein. Non mais c'est pas vrai. C'est vrai. Si c'est totalement vrai. Euh. Du coup 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 du coup. Ah bon ça on l'avait lu. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors du coup on a Biman. Prends soin de toi et de lui. Ça va être le festival des charognes hein. Ça va être incroyable. Lico Swarden. Qu'il fasse une pause. Qu'il diminue de fumée. Qu'il s'éloigne de tout stress. Qu'il change de fréquentation. Faire culpabiliser les gens c'est pas ouf. Et je pense pas que ça lui ferait kiffer. Qu'il lui arrive quelque chose de mal bon rétablissement. Oh. Je vais plutôt poser Lycos. Euh. Toxine. Euh. Bon courage et soutien à toi. Je sais combien cette situation est atroce. Tiens le coup pour lui et toi aussi. Le moral compte énormément dans ce genre de cas. Ne lâche pas. Ne flanche pas. Et bah il va enfin pouvoir sortir avec Tox. C'est un putain. En fait il fallait juste. Mais en fait c'est comme d'hab. C'est comme d'hab. C'est comme pour le conflit israélo-palestinien. Fallait juste me mettre au milieu tu vois. C'est euh. On avait Pierre qui voulait à tout prix l'attention de Toxine si tu veux. Eh tu me fous au milieu tu vois. Je te les unis et tout. Dans six mois ils se marient ça va être incroyable. Euh. Clao hein. Bien évidemment. Cœur 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 cœur. Euh. C'est qui déjà Ima Fox. C'est Sarah ça. Ouais je suis une crevette. Courage et tout. Y'a tout le monde c'est incroyable. C'est fabuleux. Y'a même Kali. Regarde moi ça. Prends soin de toi. Lescard. Heureux de ce dénouement. Reposez-vous tous les deux et à très vite. J'espère. C'est génial. C'est génial. Alors du coup. Continuons. Continuons. J'aurais été sûr. Bah oui connard. Bien évidemment. Euh. Je me suis permis d'envoyer ce machin. Un matin. Parce que. Y'en a une. Elle a vu ça. Et elle s'est mise en mode. Attention more. Level. 9000. Je parle bien évidemment. Du chien Sheila. Tu sais. Celui qui est un avocat. Euh. Du coup. Je me suis permis de lui dire. Y'en a une. Elle fait le cake tous les matins. Si je lui réponds. Elle va chialer en disant que je déclenche des crises d'AVF. Elle a 63 ans. Alors depuis ce poste. Elle en a pris 4. Mais euh. Mais euh. La légende raconte qu'elle a eu. Quoi ? Attends quoi ? La légende raconte qu'elle a eu sa ménopause avant de passer le bureau. Avant de passer le barreau. C'est Zublu qui a posté ça. C'est Zublu. Sous le barreau. Je voulais dire autant pour moi. Ouais c'est Zublu. C'est Zublu. La fatigue tout ça. Connard de Zublu. Connard de Zublu là. Apprendre directement mon Twitter pour tweeter. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Euh. Qu'est-ce que c'est ? Y'a Gab Rant qui a fait un tweet. Pourquoi je lis ça ? Je voudrais juste éclaircir un point vis-à-vis des accusations de violence conjugale de Chaisel. C'est lui la femme dans le couple. Il fait le ménage, la vaisselle et les pipes. Franchement arrêtez de le taunt. Même s'il met les dents ce con. Mais. J'avais oublié ce délire. Mais tu te fous de ma gueule Gab Rant. Pourquoi on l'a jamais bannis ce monsieur ? Psi il est drôle. Mais euh. C'est sérieux. Reprenons. Alors du coup. Alors. Euh. Je me permettais de vous dire merci pour l'intégralité de messages de soutien que vous m'envoyez. Merci deux fois. Je sais pas tous poster bien évidemment. Mais euh. Waouh. Ça a plu. Dans le sens pleuvoir. Pas dans le sens fait plaisir. Bah si ça a fait plaisir aussi. Ça a plu dans les deux sens. C'est incroyable. Euh. Salut. Désolé d'avance. Je vais sûrement faire un pavé. Y'a pas de soucis. Mon métier c'est de le lire devant des gens. Euh. Je voudrais t'apporter mon soutien. Merci. En tant que viewer et en tant que tech info. Avec des bases de dev en graphisme et des notions d'audiovisuel. Les techniciens existent car les ingénieurs ont besoin de héros. Hé hé. Dès que j'ai appris pour Botrix la config d'OBS, le layout, ça m'a sauté aux yeux. Et en tant que tech, t'y as mis du temps et de l'énergie. Et comme tu dis, ça t'appartient. On a déjà essayé de s'accaparer mon taf comme si de rien n'était. C'était un sacré goût de pute. Après moi, ça venait de collègues. Donc pas très grave socialement. Venant de quelqu'un que tu considérais comme un ami à ton marre droit. Fuck it. Second point, ton rythme de sortie de capsule ces derniers temps. D'un point de vue viewer, c'est confortable. C'est grâce à toi que j'ai appris la dissolution d'ailleurs. D'un point de vue tech, comme tu fais tout et tu ne délègues pas. Mais bordel, le rythme est intenable. Et je te confirme qu'en live, il a insisté sur le rythme à accélérer. Et que oui, il en était très content. Attends, quoi ? En live en solo ? D'accord. Super. Parce que moi, je ne les regarde pas tous. D'accord. Très bien. Voilà, je ne peux même pas imaginer ce que tu ressens. J'espère que tu vas pouvoir te reposer pour toi. Et que tu retrouveras l'envie de faire des trucs qui te plaisent. Force à toi et au crew. Désolé pour le pavé. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que j'avais besoin d'étayer des points qui m'ont choqué. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'avais l'habitude de regarder tranquillement en lurk. Mais là, je dois parler. Je tombe de haut en apprenant la traison de pierre. Comme tout le monde, je n'ai pas compris. Je le prenais pour quelqu'un de sain stable et la voix de la raison. J'adorais votre duo que... Attends. Je trouvais plein d'énergie et d'humour. C'est le deuxième poste en dessous. De quoi ? J'ai pas compris. Ah ouais, ouais. C'est lui. Que je trouvais plein d'énergie et d'humour. Je ne sais vraiment pas comment tu fais pour tenir. Je vous souhaite beaucoup de courage à toi et ton crew. J'aurais préféré ne jamais regarder le live de la rupture. Ça se voyait que vous étiez ravagé par la tristesse et c'était très très triste. Mais tu ne dois jamais t'excuser pour les manœuvres dégueulasses des autres à tomber en compte. C'est de la situation que je m'excusais. C'est pas tant de me faire voler le botrix si ça peut te rassurer. Ne t'inquiète pas. Force à tous. Merci beaucoup. Et prenez tous le temps de décompresser. Désolé pour le pavé. Il y a du temps de rien foutre. Décompresser, c'est un autre délire. D'ailleurs, ça vient d'où cette histoire de deux fois ? J'ai jamais compris. J'aime bien dire deux fois pour insister. C'est long à écrire. Donc, je dis deux fois. Enfin, deux X. En vrai, ça vient d'une vidéo de ces off-cc. Et je me rappelle, je t'avais dit, c'est pas mal ça. Deux fois, tu l'avais repris sur la première vidéo Star Wars. Tu l'avais refait sur le second. J'ai fait, mais vas-y. Profile pour la troisième vidéo. Alors, le deux fois, c'est un truc qu'on disait en étude de son. C'est comme le bonsoir, vous venez souvent ici. La moitié de ma personnalité a été forgée durant ces deux années. C'est cher à la première. Bien sûr ! Mais le deux fois, c'était un truc qu'on disait pour insister avec un pote en étude de son. Dans les vidéos, je suis d'accord avec toi. C'est exactement ce que tu as dit. Mais ça remonte à plus loin en soi. C'est juste, c'est rigolo de dire deux fois. Reprenons. Ouais, alors la principale excuse dans un premier temps, ça a été, il est triste et en colère. Et je vous jure que pour certains, ça justifiait tout, tu vois. Genre les menaces, les mots envers match et tout. Parce que si on me reproche mes mots, enfin pour reprocher les mots de tout le monde. Enfin, soyons honnêtes. Comment ça s'appelle ? Les appels catastrophiques. La volonté de baisser le rythme. Ou juste que je prenne une pause ou que je live seul sur ma chaîne ou quoi que ce soit. Tout ça pour la caillasse. Du coup, parce que la personne maintenant, on va pouvoir dire la caillasse. Et typiquement, c'est... Tu savais qu'en deux semaines, ils nous ont prouvé qu'il y avait pire que la communauté psychodélique, en fait. Parce que la communauté psychodélique, en fait, c'est une des sphères de notre harcèlement, tu vois. Mais la caillasse, en fait, le point central du truc, c'est que ça regroupe toutes nos sphères de harcèlement, si tu veux. Donc, du coup, ils sont... Enfin... Rendez-vous compte que dans la caillasse, il y a des gars qui nous harcelaient en septembre 2022. C'est... Mais bon, c'est pas grave. Du coup, leur argument principal, à ce moment-là, c'était... Il est en tort et triste. Et donc, du coup, je me suis... Il est en colère et triste. Du coup, je me suis permis de tweeter, il est en colère et triste. Et le nouveau, bah ouais, mais il avait faim et elle portait une robe. Écoute, qu'est-ce que je te dise ? Comme il disait dans l'appel quand c'était toi. Ah oui, fallait y penser avant de faire des caprices, parler dans le dos des gens et résonner comme les haters, qu'il a lui-même dénoncés. Match, un jour, il va finir CM de mes comptes. Pardon ? Non, je déconne. Ah là là... Bon, alors... D'ici là, je serai devenu complètement cynique, puis tu voudras plus de moi comme CM, parce que je vais devenir pire que toi. Ah ouais, non, mais je sais, ouais, non, mais on... On se prendra des pauses et tout, on décompressera et tu me diras, mais... D'ici là, vous chercherez ensemble un CM pour vous remplacer. Ah, c'est ça. Je pense qu'il va récupérer mes comptes. Au bout de deux jours, il va me faire, mais tu reçois ça tous les jours ? Je vais faire, oui. Ah là là... Bon, alors... C'est un peu posé et tout, si tu veux. Je me suis permis de vous tweeter un truc. Euh... Comment ça s'appelle ? Euh... Je me suis dit bonjour. J'ai appris des trucs. J'ai enfin compris les zones de flou. J'ai enfin compris le pourquoi. J'ai les DR. J'ai les DR. Vous n'imaginez pas à quel point, si tu veux. Et donc, du coup, j'ai fait des... J'ai fait des petits memes et tout, avec Godillai X-Kong et tout, pour que les personnes qui avaient un tout petit peu d'intellect comprennent et toutes ces conneries, si tu veux. Mais euh... Autant, la dernière fois, on avait été clément avec Greg. Autant, on avait... On avait dit, ouais, bah non, mais il a suivi son pote. Et puis, en soi, c'est compréhensible et toutes ces conneries. C'était avant d'apprendre que, en fait, le mec qui montait le bourrichon contre notre gueule, en fait, auprès de Pierre, en fait, c'était lui. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a fait la liste, en fait, que ce soit le live prétendu sur la gueule de Pierre, mardi 11, là, en soi, c'est lui qui l'a mis dans la tête de Pierre. Que ce soit la vidéo, soit dit dans Cieux, c'est lui qui l'a mis dans la tête de Pierre, Cieux. Mais pire que ça. Et alors, à ce moment-là, on avait pas encore discuté de ça. Mais du coup, euh... Claquet, tu veux nous parler de deux, trois trucs ? Mimane. Mimane dans mes MP. Alors, non, pas tout de suite plus le comportement qu'il avait... Ah ouais ? Non, mais pas tout de suite. Ah, tu veux dire quoi ? Ah, que Greg et Pierre en vocal, ouais, je l'avais écrit, ça. Ouais, 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 non, mais le délire du... Comment ça s'appelle ? Il en a rien à foutre de toi, il en a rien à foutre de ta chaîne, et toutes ces conneries, là. Toute cette partie-là, là, que tu m'as racontée après, là, quand, en soit, j'avais commencé la pause. C'était Pierre que je t'avais dit qu'il y a des propos incohérents là-dessus, que j'avais jamais entendu dire de sortir des trucs qu'il avait jamais sortis, quoi. C'est de ça dont tu parles ? Oui, avec l'appel avant avec Greg, où c'est lui qui tient le discours, et qu'ensuite, c'est Pierre qui le tient. Disons que dans l'appel que j'ai eu, où il y avait Greg... Mais attends, remettons du contexte, parce que là, en fait, nous, on essayait de se synchro pour savoir de quoi on allait parler, et en fait, il y a des gens qui nous écoutent, mais ils n'ont pas le contexte, en fait. Au moment où ça pète avec Pierre, en fait, à cause des neuf gifs et toutes ces conneries, si tu veux, il y a eu des séries d'appels et toutes ces conneries. Et donc, du coup, moi, je savais pas, en fait, ce qu'il y a entre Greg et Pierre, à ce moment-là et tout, c'est-à-dire au moment où Pierre a commencé à monter dans les tours pour rien et tout, et enchaîné les takes en mode, bon bah écoute, je vais mettre en péril les chaînes, bon bah écoute, je vais voler le Botrix et tout le bordel, c'est eux. Nous, on avait aucune idée de ce qui se passait là-bas. Par contre, du coup, en fait, après discussion, Claquet assistait à deux, trois de ses appels. Du coup, Claquet, toi ? Moi, ça me saoulait parce que Pierre était venu me voir, il était pas bien, et vous parliez plus ensemble depuis deux jours et il était esquivé et vous vous mangez tous les deux en sauce. Et en fait, je suis allée discuter un peu avec lui et je sentais qu'il était pas bien. Et clairement, ça me faisait de la peine, il était pas bien et tout. Donc, je l'ai écouté et il y a eu quelques propos pour moi qui ont été un peu compliqués, où je me suis dit, à la fois, je comprends qu'il aille pas bien. Il y a des trucs que je t'ai moi-même dit, qu'il t'a dit et que tu t'es pas reconnu, que la façon dont tu lui as parlé à l'écrit avec les neuf gifs et tout, ouais, c'est moyen et tout. Mais de l'autre côté, il a sorti des trucs, je sais pas comme quoi, bah il en avait rien, enfin, t'en avais sûrement rien à foutre, en fait, du fait qu'il live solo, de ce qu'il fait en solo, que tu faisais, alors peut-être pas par pitié, je sais pas le terme qu'il employait, mais en gros que t'étais pas sincère avec ça, que t'avais aucun projet avec lui ou des trucs comme ça. Le ça en question, pour que tout le monde comprenne bien, c'est mon implication dans la chaîne de Pierre, c'est-à-dire la programmation, c'est-à-dire les vignettes, c'est-à-dire le montage, c'est-à-dire le regard, c'est-à-dire la configuration et toutes ces conneries, et en fait, Greg, il a commencé à foutre dans la tête de Pierre l'idée que, en fait, je faisais ça soit par pitié, soit par un jeu en foutisme, ou que même j'étais pas impliqué dans le truc ou quoi que ce soit. Ça, c'est ta déduction, ça. Ah bon ? Moi, je t'ai dit que c'est des propos qu'il a jamais tenus avant, Pierre. Et je comprenais pas, et j'ai dit, bah bien sûr que non, c'est ton pote, je veux dire, il le fait parce que c'est ton pote aussi, quoi. Je dirais qu'il a envie de le faire. Je sais pas, il a eu beaucoup de propos, on va dire, qu'il avait jamais eu avant. Alors moi, je comprenais sur le fait qu'il craque parce qu'il était dans une période un peu compliquée et tout, mais... Ça, c'était pour l'appel où on était en solo tous les deux, quoi. Et c'est là, d'ailleurs, quand j'étais avec lui sur ce vocal-là, c'est là où il était parti la première fois du Discord. Donc je lui ai dit, bah, elle part pas comme ça. Je veux dire, essayer de discuter entre vous avant, enfin, de faire un vocal entre vous, que vous étiez pas parlé, en fait, vocalement depuis quelques jours, depuis cette affaire des gifs, là. Et du coup, c'est après où il y a eu l'appel avec Greg plus tard, c'est le deuxième départ, quoi. Le dimanche avec le cinératon, c'est ça ? Euh... Je sais plus, non, je crois que c'est mon live de fin, la deuxième fois où il est parti. Fin de vacances, quoi. Bah non, le live où il est parti et tout, c'était le cinératon. C'était le dimanche et tout, parce que je l'ai pas invité. Le deuxième live où il est parti. Ça a été le deuxième live où tu l'as pas invité, alors c'est ça ? Euh, non, ça a été le premier. C'est ça ? Non, c'est le premier. Il est parti deux fois, en fait. Il est parti deux... Non. C'est la deuxième fois qu'il est parti. La deuxième fois qu'il est parti. C'est le live... C'est... Ah non, puis part en... Le live bouton rouge. Oui. Oui. Moi, j'ai parlé de ça. D'accord, ok, autant pour moi. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Pour préciser, moi, j'étais malade pendant deux semaines, donc c'est un peu compliqué un peu de te remettre. Mais euh... Je sais pas, en gros, après, quand il y a eu l'appel avec Greg, autant je sentais Pierre qui était triste et dépité, mais je sentais Greg quand même qui était bien énervé, qui était beaucoup plus vindicatif dans ses propos. Et euh... Il a pas sorti qui m'imane euh... Genre euh... En fait, le truc, c'était euh... Regarde, je suis capable de te faire ça euh... Autant, en fait, tout ce qu'il fait depuis euh... Le départ, par exemple, contre m'imane euh... En fait euh... En fait, euh... En fait, y a rien, quoi. Et même Pierre l'a repris en disant ouais non, par contre, tu forces. Enfin, euh... M'imane, je peux pas dire ça, quoi. Je veux dire, donc c'est... Donc, il y avait des trucs que je trouvais un peu bizarres, et puis... Tu sais qu'en fait, il est parti au moment où t'allais lui parler du Botrix. La deuxième fois, il a pas été bien, il est parti là-dessus. Donc moi, après, j'ai quitté l'appel et tout. Ouais, mais euh... Après, il me vole le Botrix et toutes ses conneries, tu sais. J'ai parlé du Botrix et il se vexe. Il est incroyable, cet homme, quand même. C'est euh... Qu'est-ce que c'est que ce magasin, quoi. C'est... Mais euh... Mais euh... Enfin... Moi, je... Enfin, moi, le truc, c'est... Je pense qu'effectivement, il allait pas bien du tout. Oui, bien sûr. Mais je pense que... Mais je pense que le Greg, si tu veux... Il avait des raisons, je pense, lui, à un moment, de te faire la gueule parce qu'il était vexé du fait que tu lui avais mal parlé. Mais la tournure qui a suivi derrière, je pense que ça allait beaucoup trop loin pour une histoire pas ouf, quand même, quoi. Enfin... Donc oui, après, effectivement, peut-être que Greg était plus énervé que... Enfin, plus énervé. Peut-être que Pierre était plus triste, Greg, vu qu'il a dû lui-même qu'en gros, il voulait déjà se barrer depuis un moment. Je sais rien. Bon, c'est pire que ça. Enfin... Je trouvais que c'était allé très vite pour pas grand-chose, en fait. C'est sûr. Il est parti, j'ai pas compris pourquoi il est parti du Discord. Réellement. Alors, il m'avait dit que c'était pour te faire réagir. Mais en même temps, au bout d'un moment, enfin, parlez-vous, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, durant l'appel, il m'a dit que c'était son seul choix. C'est... Oui. C'est... Ça a été son seul choix. C'est-à-dire, il était en train de tourner en rond, en fait. Et... Il comprenait pas. Il comprenait pas. Pour lui, c'était la trahison ultime. Et donc, en gros, c'était son seul choix. C'était de partir. Il avait pas... Alors, toi, t'as pas de patience. Mais je pense que là, sur le coup, il y en avait encore moins que toi. Ah, mon frère, mon frère, mon frère. Moi, j'ai jamais revendiqué que j'étais pas sûr. Mais en tout cas, pour moi, il a quand même eu des propos que j'ai jamais entendus de sa bouche. De là à douter, effectivement, de votre amitié à tous les deux, quoi. Je trouvais ça un peu... Enfin, je veux dire... Tout le monde s'accroche pour tout et n'importe quoi. Je veux dire, c'est pas pour autant que t'es pas pote ou... J'en sais rien, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qui m'en retourne, mais... Bref. Moi, quand je vois ce que Greg a tenté de faire en tentant de foutre la merde et toutes ces conneries avant de partir, en faisant les posts qu'ils ont fait et toutes ces conneries, en nous accusant et tout le bordel. Quand je sais qu'il a le seum de... Enfin, ça... Après, ça a été en retraçant le truc. Mais si on retrace bien, en fait, il a le seum depuis des mois. En fait, il avait déjà eu envie de se barrer en janvier et tout le bordel. Monsieur. Pierre arrêtait pas de me dire qu'en soi, il était jaloux. J'ai jamais trop compris de quoi, en fait. Si j'essaye de réfléchir là-dessus, je me dirais... Bah, le mec, il est rentré dans le crew en même temps que son pote, étant donné qu'il est pote avec Pierre IRL. Monsieur. Je sais pas s'il est jaloux que je traînais un peu trop avec son pote ou si c'était la place de son pote dans le crew ou une connerie du genre. J'en ai jamais rien compris au fait que... Pierre me répétait sans cesse que Greg était jaloux et tout le bordel. Le mec ne voulait pas qu'on réponde à ce qu'on se prenait dans la gueule. Par contre, dès qu'il se prenait un truc, bah, en soi, il fallait répondre et tout le bordel. C'est... Ça vous avouez. Enfin, quand on a commencé à retracer que, en soi, un des rares qui lui parlait, c'était ça. Que le seul truc que Pierre avait à nous dire, c'était ce que Greg lui avait foutu dans le crâne. Comme quoi, en soi, il y avait un live et tout sur sa gueule. Comme quoi, en soi, on préparait une vidéo... Non. Ou il préparait une vidéo contre nous et tout le bordel. Monsieur. T'es comme ça en mode. J'avoue que la vidéo, j'ai pas d'où s'asseoir. Bah, de Greg ! C'est comme le live à charge contre lui. Enfin, c'est... Il y a un moment, en fait, j'ai l'impression que face à moi, j'ai une équation avec Pierre qui était mentalement instable et visiblement... Comment ça s'appelle ? Bah... Malade et tout. Ou du moins pas très en forme d'un point de vue santé. Et de l'autre côté, en fait, il y a un Greg qui a le seum et qui a profité de la situation et toutes ces conneries, si tu veux. Et quand j'entends... Enfin, quand j'entends de manière rapportée, si tu veux, le fait que Greg, à un moment, si tu veux, quand il voit un Pierre en mauvais état et il lui fait... Non, peut-être, Miman, elle n'a rien fait et toutes ces conneries. Que le move d'après, c'est d'aller checker Nemeru en mode « Ouais, je voudrais des conseils. » Les conseils, ça s'appelle des subs, du coup. Et qu'en soit, tout ce qui suit après passe, soit par Miman, soit par Greg qui nous en refou dans la gueule en mode « Mais vous êtes responsable et toutes ces conneries. » D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. « Dis-moi, mon cher Greg, tu pourrais aller te faire un peu enculer, en fait ? » Parce que autant, la dernière fois, en fait, on t'a... Comment ça s'appelle ? Un poil épargné. Mais plus je commence à assembler des pièces du puzzle, plus, en fait, le dénominateur commun, en fait, pas de l'embrouille originel, l'embrouille originel est entre moi et Pierre, mais le facteur, tu sais, d'accélération de l'équation, du moins au début, j'ai vraiment l'impression que ça pointe vers cette espèce de macaque rouge, là, si tu veux, que j'avais foutu, si tu veux. Mais après, c'est... Franchement, honnêtement, j'avais rien contre les deux. Franchement, c'est leur décision de partir et tout. Ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Et sur le coup, je pouvais comprendre, à la limite, que Pierre, il s'est senti vexé, il s'est senti machin. Il n'y a pas de souci, il n'allait pas bien, etc. Mais avec le recul, moi aussi, il y a certaines choses, en fait, j'ai beaucoup de mal. J'ai vraiment beaucoup de mal. Et autant, j'ai attendu deux semaines, tu vois. Mais avec ce qui s'en est suivi après, j'en ai machin, quoi. Franchement, que même Greg, en fait, il ne m'ait jamais répondu, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, vraiment. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Continuons, continuons. Qu'est-ce qu'on a ? 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 Qu'on avait eu la photo d'Anya, mais alors là, oh là là, la photo de Pierre X Greg, elle est fou loulou. C'est incroyable. Et autant, tant qu'il n'était pas sorti de l'hôpital, j'aurais pu dire, c'est une décision de Greg. Autant, comme rien n'a été supprimé ou quoi que ce soit, si tu veux, bah écoute, en fait, non, c'était une décision conjointe ou du moins une décision validée. Donc du coup, vas-y, let's go. Donc, ah, autant pour moi, en fait, je suis capable de déclencher chez les gens des doubles infractus. Bah oui, bande de moviettes, hein. Parce que là, toi, t'es comme ça, là, en train de me regarder. Et tu penses que je peux t'en infliger qu'un seul. Mais non, t'es taré. C'est moi, je t'en inflige un. Tu repars, je fais te-te, FDP. Tu sais, un deuxième, là, d'un coup, là, comme ça, là. D'accord. Ok, pourquoi pas. Dans votre tête, si c'est... Ce qui est bien, c'est que j'ai des potes qui sont dans le milieu médical. Quand je leur ai raconté ça, ils ont hurlé de rire en mode... C'est un vrai truc ou tu te fous de ma gueule ? Non, non, c'est un vrai truc. Tu peux boucher des artères, toi. Tu peux boucher les tiennes, ouais, mais les artères des autres, t'es chie quand même. Ok, d'accord. Très bien, très bien, très bien, très bien. Bande de mécréants. Like Kagami est une petite bite. J'ai besoin d'un Death Note. Oh là 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 là. Casse-toi, amateur. Donc, du coup, et bien évidemment, on le croira tous, je suis capable de faire stresser Pierre. Mais bien sûr, PTR, oui, parce qu'en fait, j'arrive à causer des doubles infractus en causant du stress. Et c'est moi qui stresse Pierre. Je vous laisse aller regarder la partie 1 où on parle de tout ce qui est comment s'appelle les capsules en 48 heures et toutes ces conneries, si tu veux. et vous faire votre propre avis, en fait, sur qui dans l'équation stresse l'autre. Mais il n'y a pas de souci. Et puis, juste comme ça, j'ai pas envie de ressortir des phrases de Pierre. Mais le mec qui se présente en bas... Non mais non, mais moi, je suis un rock. Moi, en soi, typiquement, rien ne me fait quoi que ce soit. Enfin, rien ne me touche ou quoi que ce soit. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis capable de te faire stresser. J'ai craigné mon courroux, les frères. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est pas pour rien que je suis le Chandler de Zublu, là. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Il y a des gens, ils vont croire sincèrement que vous croyez que je suis le Chandler de Zublu. C'est assez fabuleux. Mais bien sûr, PTDR. J'adore, j'adore cette scène. Mais tout à fait. Euh... Onyx. Euh... Qui d'abord ? Je pense que c'est pas juste toi. Alors, va niquer ta mère. C'est un ensemble. T'es juste un facteur parmi d'autres. Je t'emmerde. Léviathan avait donné d'autres, je crois. Niquez vos mères avec vos justes toits. Je lui ai répété 100 fois d'aller chez le médecin. Et d'ailleurs, entre temps... J'ai réécouté le truc parce que j'avais des potes IRL qui me demandaient comment ça se passait et tous les projets et tout le bordel. Tu vois, je fais, ah ouais, t'as 4 heures devant toi, là ? Donc du coup, j'irai écouter l'appel et tout avec eux et tout, tu sais. Euh... Dans l'appel, il nous le sort à un moment. Qu'il a une coeur qui palpite et tout le bordel, tu vois. C'est... C'est vrai. Ça faisait combien de mois qu'on te disait d'aller chez le médecin, là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, puis alors... Je vais te dire un truc, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai une race, moi. Mais le facteur de stress où il allait pas bien, ça datait de quelques jours auparavant que vous preniez la tête. Oui. Ou la veille, je sais plus. Mais ça avait rien à voir avec toi. Ah oui, non, 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 non. C'est une chose de privé. Oui. C'est la fameuse date dont on a censuré le contenu dans l'appel et tout. Parce que la vie privée des gens, c'est bien. Euh... Du coup, euh... Niquez vos mères avec vos juste toi. Je vais répéter 100 fois d'aller chez le médecin. Niquez-vous cordialement deux fois par jour. Et alors là... Alors là... On rentre dans le gros du sujet. Alors... Euh... Je tombe là-dessus, moi. C'est comme ça que j'ai découvert le truc. Donc du coup, je veux que vous vivez mon expérience. Donc Galadie qui partage... Félicitations ! Vous avez battu Rosa avec sa photo AC de Lipran et Anya avec son gobelet... Euh... Avec son bracelet Google Maps. Putain, j'ai oublié le bracelet Google Maps. Euh... Félicitations pour le pathos et le manque total d'intimité et de secrets médicaux que vous auriez dû consacrer à Pierre. Trigger warning ! Un mec dans un brancard, quoi. Du coup, voilà. Alors, Greg, ou sans race numéro 1, nous dit... Bonsoir ! Pour ceux que ça intéresse, Pierre a fait vendredi après-midi un double infarctus. Il a été conduit à l'hôpital dans un service de soins cardiaques intensifs. Il est sous morphine et est très fatigué. D'après les médecins, à 30 minutes près, c'était trop tard. Et donc, du coup... Euh... Photo ! Photo ! Super ! Alors, du coup, on a haqué la tasse, du coup, à droite. Je croyais que son visage ne devait pas atterrir sur Internet. Donc, je ne comprends pas trop, mais très bien. Et j'imagine que Pierre est... Comment ça s'appelle ? Pour qu'on le prenne en photo comme ça. Connaissant le bonhomme, j'ai beaucoup de mal à y croire. Mais soit... Donc, du coup, Greg, où est ta race ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Wouah ! Le mec, il n'a aucune prévu ! Il a subi une intervention en urgence et doit se refaire opérer dès que son état de santé le permettra. Pour l'instant, il reste sous défibrillateur automatique et étroite surveillance médicale au cas où son cœur refasse des siennes. J'essaierai de vous tenir au courant de l'évolution de son état de santé. Pour ceux que ça intéresse, bonne soirée à tous et encore merci pour les nombreux messages de soutien que je ne manquerai pas de lui transmettre. Les invités, vous avez quelque chose à dire sur ça ? C'est une des deux choses qui m'ont fait briller, moi. Vas-y, développe ! Après, je l'avais tweeté, mais... On va le lire après, mais... Je veux dire, c'est Greg qui est censé avoir le double de l'âge de son fils, qui a pris l'initiative de prendre cette photo avec un mec inconscient à moitié dévêtu, et après qu'il balance le gamer en disant « Ouais, mais c'est lui qui a eu l'idée ! » Ah oui ! Alors, spoil, oui, il y a des gens qui vont lui dire « Mais t'as pas honte de faire ça, si tu veux ? » Il va dire « Oui, alors... » C'était pas lui qui a eu l'idée. Il a pas dit que c'était son idée. Il a dit que, justement, il a dit à Calatas que des gens pourraient douter de la véracité. Oui, oui, le premier truc qu'il fait, c'est se dédouaner en mode « Non, mais c'est pas mon idée, j'étais pas forcément pour, si tu veux. » D'accord, si tu veux. Donc, à demi-mot, c'est quoi ? Que t'es en train de foutre la responsabilité de ça sur ton compte pris par toi, du coup. Parce que t'es bien mignon de dire « Ah, c'était pas mon idée, mais là, c'est toi qui prends avec ton téléphone. » Et d'accuser le fils de Pierre. C'est génial ! C'est un sketch, c'est fabuleux. D'accord, tout va bien. Et puis les réputations, c'était vraiment l'urgence du moment. D'accord. Perso, je pense pas avoir la moitié de la fierté de Pierre, mais la dernière chose dont j'aurais envie dans un cas comme ça, si je suis affaibli et tout ça, c'est d'être affiché comme ça sur le net dans cet état. Il a dû être ravi au réveil, en fait. Ah ouais, clairement. Toxique, il disait « Non, je suis dans l'optique du Chazel n'est pas un saint, Pierre m'a fait des vacheries », ok. Mais c'est pas lui qui a poussé Chazel à faire plus de 30 vidéos sur moi. Alors, si tu savais à quel point il nous demandait de faire des sujets sur toi, tu serais un peu déçu, mais bon. Je pense que justement, c'était sur toi exclusivement qu'il aurait voulu faire des vidéos. Ouais, mais bon, enfin, tu crois ce que tu veux. Oh merde, je l'ai pas affiché, mince, autant pour moi, je l'ai pas affiché. Oh mince, j'avais pas affiché la photo et tout. Bah ouais, tenez, la photo est comme ça. C'est un bon établissement à Pierre, mais là, qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est Greg ? Pourquoi t'as fait ça ? D'accord. T'es au courant que si un jour, Pierre, il a des haters, ça, ce sera un mème ? T'en es conscient ou pas ? C'est ouf. Du coup, 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 du coup... Euh... Quoi ? Oui, bah désolé, j'avais pas vu, j'avais pas vu. Euh... Attends, mais il le sait qu'il a été affiché ? Bah depuis, il est sorti. Donc en théorie, il le sait. Les trucs n'ont pas été soumis. Et comme dit Caramel, juste pour te couper, c'est une photo à la nuit, tu l'envoies à Yoad en privé, tu l'envoies à des gens pour leur dire, cassez pas les couilles, il est pas bien, mais tu fais pas ça, tu mets pas la photo en public en plus, quoi, je veux dire, c'est n'importe quoi. Plutôt d'accord. Je vous remercierais pour les dons... Ah bah, merci E4 pour le don sur PayPal. J'ai pas vu. J'allais dire, je vous remercierais après, puis y'a le pseudo K-pop. Euh... Du coup, Toxic, il nous disait, euh... Non, je suis dans l'optique du Chaisel n'est pas un saint, Pierre m'a fait des vacheries. Ok, mais ce n'est pas lui qui a poussé Chaisel à faire plus de 30 vidéos sur moi. À mentir sur ma poire plus de 5 fois, faire des vidéos alors que je ne parle même pas de lui. Elle a été remplacée par son halter de TR2 ou ça se passe comment ? Euh... Alors Pierre a détour, mais Chaisel, c'est pire. Je t'ai dit que je pouvais les unir. Je suis prête à passer l'éponge sur Pierre, mais pas... Euh... Chaisel, c'est... C'est... Tu passes l'éponge pour, mais pas sur. Bon, après, tu passes l'éponge sur Pierre si tu veux, mais demande-lui juste le consentement. Euh... C'est également ce qui me dérange. C'est une image super intime et personnelle. Ceux qui veulent douter continueront en cherchant les détails. Placement inhabituel des patchs, pers, coffres, peu visibles, mise en place sur simple passage aux urgences, etc. Euh... À la limite, tu confirmes et pour les quelques personnes impliquées en bac, tu peux aller à la photo, mais pas à la vue de tous. Bah ouais, je suis pas sûr que ça plaise. Même à Pierre quand il découvrira qu'il a été affiché dans cet état sur Twitter. Perso, j'apprécierais pas. L'important ici étant qu'il a été pris en charge à temps. Et tout à fait. Et sans tout ça, effectivement, ce serait peut-être pas arrivé à ce moment-là. Mais ça vient pas du jour au lendemain non plus. Ça a pu être un déclencheur, mais en aucun cas la cause de cet état ça aurait pu finir par arriver. Peut-être dans deux, trois semaines. Mais c'était une gestion de temps. Les artères, ça se booste pas en deux jours. Et y'a rien qui permet d'affirmer qu'il aurait également été pris en charge à temps si c'était arrivé à un autre moment. Ou pire, ça aurait pu lui arriver sur la route en conduisant. Du coup, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, voilà. Et là, après avoir bien foutu la merde, le Grégoût, au regard de Languille, monsieur. Je me suis permis de dire, et c'est un 180 de la part du joueur français, qu'à l'idée, force à Pierre, honte à ceux qui ont provoqué ça. Alors là, on a Magnala qui a pas le temps, monsieur, qui débarque et qui dit honte au tabac, la malbouffe, manque d'activité, et limite honte à la vie, qui est une maladie incurable. Et là, on a Greg et son culot ! Qui vient dire ? La vie est une longue maladie mortelle. Sexuellement transmissible. Ah putain, c'est vrai en plus. C'est fabuleux. La pire, mais... Non mais le Cali a repris ma phrase en rajoutant des trucs sur les gens qui provoquent ça en abusant des personnes faibles. Grosse envie du bête d'Egypte. Les personnes faibles. Pierre, la fameuse personne faible. Attendez, vous vous rendez compte à quel point je suis puissant quand même ? Pierre est une personne faible. Le chat, s'il vous plaît, calmez-vous avec les insultes. Insultes moyen-âgeuses, si vous voulez, mais... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est quoi cette histoire ? Ouais, détendez-vous un peu, s'il vous plaît. Euh... On a pas envie de banavir et de toutes ces conneries, mais on n'hésitera pas si vous continuez. Donc du coup, euh... Insultes moyen-âgeuses, s'il vous plaît, si vous n'en avez pas sur... Euh... Bah là, euh... En tête. Le chat, ça ferait un plaisir de vous en sortir, euh... Bah quelques-unes, euh... Du meilleur cru. Ah... Du coup, et bah... La... Longue maladie mortelle, hein, bien sûr, hein, Greg, bien évidemment. Attise les flammes. Et euh... Fait genre qu'il n'y a rien derrière après. Donc du coup, euh... Soyez prévenus, craignez mon cou rouge, vous déclenchez des ruptures d'anévrisme ! Haha ! Par la pensée, je vous fous des foulures du petit orteil ! Je vais devoir faire un tweet à cause de Chaisel, je n'ai plus de moustache. Inch'Allah que la grippe vous tombe dessus par mon pelage soyeux ! Ni de cheveux. Zublu a accordé trop de pouvoir à son Chandler, il faut les lui retirer ! Surtout chez les sujets jeunes, ça ! Toi, fais pas le malin où je déclenche un double infarctus sur un random par stress ! Je suis désolé, je suis obligé de prendre le truc à la dérision, hein ! Parce que moi, personnellement, je veux... Oh bah, le jour où on me fout devant un tribunal en me disant, oui, t'as causé un double infarctus, je suis comme ça en mode... Tu peux me montrer la preuve, s'il te plaît ? Ou je rigole ! Ou je rigole ! Il y a un moment, tu sais... Sachant que si on rigole, on rigole pas tant que ça du double infarctus en question ! Ah oui, non, non, non ! Mais du fait qu'on nous accuse d'avoir... Ah oui, non, mais clairement ! Ah oui, non, mais clairement ! Il y a plein de gens qui détournent ça en mode, regardez, ils se moquent du double infarctus, je veux dire... Mais que dalle ! Mais que dalle ! Vous comprenez pas, en fait ! Que dalle ! Il y en a bien qui disent qu'on l'a remis en cause, alors que Yann a explicitement dit exactement le contraire pendant le live précédent ! Ouais, non, mais il pense... Il y a gens qui regardent pas la vidéo qui viennent l'ouvrir, c'est génial ! Bien sûr ! Non, mais ils pensent ce qu'ils veulent, monsieur ! Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on me dise que je déclenche des 12 infarctus, que Pierre est un double infarctus, putain, je vais y arriver ! Non, ça me réjouit pas, monsieur ! Et puis si vous voulez savoir ce que j'en pense, il y a toute la fin du live où on lui souhaite un prompt rétablissement, et toutes ces conneries, toute l'équipe, il y a même Madge qui lui propose de l'aide ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est Ed qui, pour l'instant, il a snobé ! Il répond à Miman, mais alors l'aide de Madge... On sait pas, on sait pas ! En même temps, Miman doit être plus de confiance que Madge, en même temps, Madge est suisse, moi aussi, j'aurais pas trop confiance en ça ! Même si bon, Miman va l'aider avec son OBS ! Ah oui, c'est vrai ! Comment ça s'appelle ? Par contre, depuis que je regarde les lives, ma barbe pousse moins vite, Chaisel ! Raph, ta barbe tombe ! Me faites pas chier, je vous dis, je vous déclenche des trucs comme ça, moi ! Du coup... Je fais même des distributions de crives d'AVF en bonus, comme ça, juste pour ralasse bien, rouillard ! Pourquoi j'ai mis ce gif ? Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est ça ? Du coup, je vous le spoil dès maintenant, la prochaine étape, c'est une cagnotte, pour pire, on parle des patchs sur rien ! Ça, on a parlé, mais pour l'instant, c'est pas concret, donc du coup, je suis pas encore ! La cagnotte, peut-être, mais je viens de lire, plainte, mais lol, plainte pour vol ! Les torts sont de son fait, je vois pas pourquoi il plainte de sa part ! C'est toi la victime, pas l'inverse ! Alors, une cagnotte de soutien, je trouverais ça indécent, mais tes haters sont capables de lancer ça, si tu veux ! Alors, je me suis permis de dire, vous êtes tellement des harceleurs que vos tweets sont dans une catégorie spam probable ! Bravo Elswen ! Du coup, Elswen qui débarque et qui nous dit « Donc, la sombre merde que tu es est en train de vanner un mec qui est à l'hosto, car il a fait un double infarctus ! Putain, je suis heureux de ne jamais avoir été ton pote ! Tu mérites juste de finir en tol, car l'hôpital psychiatrique, c'est trop gentil pour une merde de ton gabarit ! » Mais du coup, son avocat, il valide son tweet ou pas ? Parce que la dernière fois que ce tocard, il a voulu me parler en soit, il m'a dit « Oui, non, mais j'ai parlé à mon avocat ! » Et ta daronne, elle valide le fait que t'es en train de valer un daron sous autodéfibrillateur ! Putain, son abidibob adorable, bouche à chiottes ! En fait, ils ne comprennent même pas en fait que ce que tu vannes, c'est les espèces de rapaces qui viennent sous les tweets de Greg dire que c'est de ta faute ! Et que tu as provoqué ça en fait ! Et que là, il nous dit clairement que c'est notre faute dans son message et qu'on est dégueulasse de se moquer de ça ! On ne se moque pas de lui, on ne se moque pas de ce qu'il a subi ! On était les premiers désolés et Johan peut le confirmer et quand j'ai appris la nouvelle, j'étais dans un état de stress ! Moi aussi de mon côté, j'étais assez énervé ! Je trouve que j'avais vraiment une indécence folle à nous dire qu'on a voulu lui casser la gueule durant ce soir-là ! Alors que vous avez regardé le live, vous savez très bien ce qu'il s'est passé ! C'était pas du cassage de gueule ! Je vais me taire ! J'ai envie de lui retourner un de ses propos à El Twain et puis de lui dire que je me demande bien ce qu'un juge penserait de ce qu'il a fait ce soir-là ! Ouais, bah écoute, mais du coup, ton avocat c'est qui ? Divizio ? Rage du client ? Oh putain, on va parler de Divizio, c'est la deuxième capsule de soir ! Ça va être incroyable ! Oh ouais, parce que ça a réveillé Psycho ! De manière très brève ! Mais on va vite lui faire fermer sa gueule, ça va être rigolo ! Euh... Du coup, continuons ! Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Euh... Toldia ? Pourquoi j'ai dit Toldia ? Euh... J'essaierai de vous tenir au courant sur l'évolution de son état santé pour ceux que ça intéresse ! Merci à tous ! Bonne soirée pour les non... Putain, bonne soirée à tous et merci encore pour les nombreux soirées de... Putain, les nombreux messages de soutien que je ne manquerai pas de lui transmettre ! Pour mon établissement à Pierre, si vous ouvrez une cagnotte... Ah ouais ! Bon bah je vous l'avais dit du coup ! Pour aider le petit à payer ses déplacements et ses sandwichs pour rendre visite à son papa, je serais ravi de participer pour l'aide à domicile de la maman de Pierre également ! C'est très gentil, à part je d'avoue que le côté financier de la ferme ne nous a pas du tout traversé l'esprit et que j'ai aucune idée du budget que cela peut présenter ! De plus, je ne voudrais pas qu'on puisse reprocher à Pierre à son entourage de profiter de la situation ! Je vais leur demander ce qu'il en pense ! C'est un vrai budget d'avoir un membre de la famille ou un ami hospitalisé ! Les allers-retours, les repas sur place, les boissons au distributeur, passer au McDrive le soir qu'on a la flamme de culinaire en entrant ou qu'on n'a même pas eu le temps de faire les courses... Les messages privés, ça existe, j'insiste ! Pour ce genre de situation, je pense qu'il y a des fois, il faut savoir passer par les messages privés ! Ça ne regarde personne en fait ! Bah c'est normal non ? Bah oui mon cher, tout est normal, le vol est normal, le fait que je déclenche un double infractus et que j'en suis l'unique responsable est normal, tout est normal ! Il n'y a pas de soucis, pourquoi pas ! Je déteste quand t'as raison, chier, mais je te l'avais dit Onyx, putain ! Je te l'avais dit, ferme-la, écoute ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je l'aime bien le taquiner le Onyx, c'est très bien que j'ai rien de lui ! Non mais je me mets à sa place, ça fait chier quand t'as raison ! Désolé ! Moi je trouve souvent que t'es con quand même mais bon... T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? Je trouve souvent que t'es con mais après c'est mon avis ! Rien pour contredire ça ! Non parce que je précise ça parce qu'on s'est pris la gueule hein ! Quand vous êtes embrouillé avec Pierre justement parce que je disais que t'étais con lui avoir parlé comme ça et que t'aurais dû le prévenir pour l'inviter, que tu le prenais pas dans le live ! On s'est pris la tête là-dessus ! Parce que tous les deux vous restiez campés quand même sur vos positions ! Ah non moi je me suis excusé quand même Cash ! Oui tu t'es aussi excusé, je suis d'accord ! Je me suis excusé Cash ! On m'a dit qu'il a mal pris et que Cash présentait mes excuses ! Le comportement était pas ouf, je te l'accorde, y'a pas de soucis ! Mais pour la suite, toute la suite de ce qui va se passer honnêtement, je pense que l'embrouille initiale ne mérite pas toute la suite qui va derrière ! Moi je pense que même au final si dimanche, même s'il avait été prévenu, il aurait pas accepté que tu le fasses ton laisse ! Ah non il aurait pas accepté dans tous les cas ! Je pense que ça aurait rien changé ! Je vais dans le sens de claquer dans le sens où c'était pas courtois ! Et j'aurais dû, comment ça s'appelle, le prévenir ! Cependant Alfred a raison et l'appel le confirme en soit, il m'aurait pas laissé live tout seul ! Il aurait pété un plomb quand même ! Il se serait barré quand même ! Il aurait dit, ah c'est bon c'est trop ! Avec le coulis il y a deux jours et tout, il veut pas... Moi en soit, pour moi, enfin, le fait que je le préviens ou pas, ne change rien au fait qu'il aurait pété un plomb parce que, regarde, il a pété un plomb quand je l'ai prévenu ! Il s'en bat les couilles ! C'était les vingt dernières minutes du deuxième appel ! De vingt-cinq minutes ! C'est euh... Donc du coup, je suis d'accord avec toi, mais ça aurait rien changé ! Le mec qui était en train de péter un plomb, et je suis pas sûr que, juste le prévenir, aurait calmé le jeu ou quoi que ce soit ! Mais il y a peut-être un monde où ça aurait tout stoppé ! Oui, peut-être, pourquoi pas ! Mais je me permets d'en douter quoi ! Et donc du coup, on a K.O. qui se ramène à ce moment-là, si tu veux ! Donc du coup, il y a de quoi douter ! Tu t'es cru médecin ? Alors ferme-là ! Johan réfute absolument tout ! En excuse, c'est du pathos, alors c'est faux ! Tout comme Rosa, vous allez comprendre quand c'était pas du fake ! Donc du coup, je suis allé cordialement voir K.O. en MP, et je lui ai demandé, tu veux quoi, grosse pute ? Euh... Du coup, bip, t'as pas suivi ? Faut que j'aille voir d'autres gars que t'as abusés pour que tu me lâches, grosse pute ! Avant de te filer du pognon ! Tes parents, ils t'ont jamais appris à fermer ta gueule ! On va te trouver un travail, là ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Et là, tu vois, K.O., quand je te dis, chacun doit se mêler de son cul, bah par exemple, tu vois, là, tu te mêles pas de ton cul ! J'ai rien contre toi, meuf ! Mais honnêtement, mets-vous de vos cul, quoi ! C'était faux ! Mais oui, en plus, quoi ! Mais bon, soit... Madge, justement, qui disait, je la cite pas, pour lui éviter une nouvelle vague d'emmerdeurs, et qu'elle est pas le sujet, et c'est Attention War ! Et coucou, regardez, c'est de moi ! Je suis là, regardez-moi ! Il parle de moi ! Elle demande à chaque fois le côté Attention War, le côté emmerdeuse, gg ! T'étais bien content qu'il ouvre sa gueule, il y a quelques semaines à peine, quand c'était sur l'autre emmerdeuse qu'il voulait violer ton pote ! Non, c'est en réponse à Neutrino, ça, c'est incroyable ! Du coup, s'il y en a un qui devrait la fermer, ne serait-ce que par dignité, c'est toi ici, putain de votre opportuniste ! Cléo qui débarque en disant L'autre violeuse, j'aime mieux quand on m'appelle le karma ! Demande à ton sac à merde ! De quoi ? Apprends à lire et barre-toi ! Sinon quoi ? T'as complètement craqué ! Conseil, sauve ton cul et pense à tes streams et ne reviens plus jamais ! T'as de la chance que je suis cool ! Que je vous poursuis pas tous en justice ! Mais tu te prends pour qui ? La dernière fois que t'as voulu tenter cette approche ridicule, j'ai fait preuve de retenue ! Je t'ai prévenu hier, désormais, c'est mon retenu avec toi ! Tu vas finir par comprendre qu'on te demande en boucle depuis trois mois de nous foutre la paix ! Un tel chalouard d'inceleuse ! Et viens, poursuis-nous en justice, on verra ce qu'ils pensent de nos demandes répétées que tu nous lâches, que ce soit individuellement ou en groupe, de ton insistance ! Tout a été screené, alors viens, paye-nous des vacances au tribunal, si tu veux ! J'ouvre Twitter et je vois que tu fais allusion à moi ! Pauvre merde ! Voilà jusqu'où peut aller la rancœur d'Emile, de Johan ! Mais qu'est-ce que je viens de foutre là, moi, là-dedans ? On le remercie tous en chœur ! Bah de rien ! Apprends à fermer ta gueule si tu veux que je le fasse ! Let's go ! Ça tire dans tous les sens ! T'es pas plus fatigué qu'avant les vacances ? Ben non, parce qu'en fait, il y a eu tout le taf concernant la chaîne qui a disparu ! C'est pendant les vacances en soi ! J'avais pas de live organisé, j'avais pas de... Comment ça s'appelle ? De trucs à côté ! J'avais pas de vignettes à faire, j'avais pas de upload à faire, j'avais pas de tweets à faire, j'avais pas de tweets pour la chaîne à faire, j'avais pas de programmation de... T'en as fait deux ! De quoi ? De tweets pour des chaînes, t'en as fait que deux ! Ouais, je crois ! Ouais, c'est notre faute ! Ouais, ouais, voilà, c'était pour les lives des modos et tout, mais... Tranquille, hein ! C'est pas parce que j'ai tiré dans tous les... Mais justement, en fait ! C'est ça qu'il faudrait qu'ils comprennent ! Il faut pas me laisser du temps libre ! Il faut pas me laisser du temps libre ! Mais on avait rien organisé ! Donc du coup, j'ai pu prendre tous mes soirs, quasiment, pour me détendre ! Et genre, la journée... Bah écoute, le matin... Blablabla... Vas-y, let's go ! Euh... Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup... Il avait pas de slip non plus eu... Pardon ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bonsoir, bêta ! Bonsoir à toutes et tous ! Bonsoir, crack ! J'avais pas vu ! Bonsoir... Bonsoir à tous et tous, le bleu patch là, hein ! Ça fait longtemps ! Euh... Je dois te réexpliquer ce que... Ah, dans quoi ? On le remercie tous encore ! De rien, après on va fermer ta gueule, si tu veux pas que je fasse rien ! Je dois te réexpliquer ce que je t'ai expliqué en intervenant en live, que si je me suis retourné contre toi, ça n'a rien à voir avec lui, reciter et republier les screens, des vraies raisons qui ne sont pas du tout ! Celle que tu cites, tu seras contente si je le fais, ça te fera plein d'attention et tu passeras une fois de plus pour une conne ! Ça arrête jamais, c'est incroyable ! Ptdr, c'est ça votre idée ? Pour me descendre... Mais qui c'est ? J'ai l'impression que tu parles pas la même langue qu'elle ! C'est ouf, hein ! J'ai l'impression que d'un côté c'est lâche-nous, et de l'autre côté c'est... Et moi, et moi, et moi ! Très bien ! Ptdr, c'est ça votre idée ? Pour me descendre, mon petit doigt me dit que depuis un mois, vous militarisez les pachos entretenant la haine ! Bon ! Bonjour, euh... La pachosphère ! Tu sais quoi ? Quand ils pensent que vous êtes une secte, je vais vous appeler la pachosphère ! Bonjour, la pachosphère ! Est-ce que vous avez l'impression que je vous militarise, ou que je vous contrôle, ou que j'ai pris votre libre arbitre pour en faire des 5 à main Gucci ? J'aimerais savoir, s'il vous plaît ! En mainstream, les sphères, on peut pas avoir une pachopyramide plutôt ! Oh putain ! La pachomide ! Non, faut trouver un... Hmm... 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 Faut trouver un truc ! Faut trouver un truc ! Alors, du coup ! Non ! Dublu, je suis méchant ! Sgrou, je suis méchant ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il a ? On m'a militarisé contre Clao ! Ouh ! Non, non, non ! Je me sens pas sphérique ! Très bien ! Ça fait plaisir ! Je suis ravi pour toi Aline ! Euh... Je suis pas une sphère ! Pareil pour toi Steakfou, bien évidemment ! Révolte ! Mais bien sûr Gutsi ! Euh... Oui, vive la sec ! Vous êtes complètement... Oui ! Oui, totalement psycho ! Bon, on est... Ah ! Et là, vous êtes partis dans les propositions de nom de la pyramide ! Ok ! On vous a perdu ! Désolé, c'est ma faute ! Super ! Ferme ta gueule ! Toi, à la prochaine voix ! Mais donc, du coup... Euh... Du coup, vous êtes militarisé ! Bande de merde ! Alors... Euh... Ben ouais ! Je suis gourou ! Je vous militarise ! J'ai pas trop de respect pour vous ! Je déconne, je pensais pas le bande de merde, mais ça sonnait bien dans la phrase ! Euh... Du coup... Euh... Tac, 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 tac ! Faut pas s'étonner de perdre des patchuriens dans la gueule ! Alors... Du coup... De notre Discord, durant mes vacances... Euh... Y'a eu 3 comptes qui se sont barrés ! Sur les 3 comptes... Y'en a 3 qu'on a bannis ! Et en fait, s'ils se sont barrés, c'est parce qu'on les a bannis ! Mais ouais, 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 ouais... J'ai perdu vachement de monde ! C'est... Ouloulou ! Ouloulou ! Regarde-moi ça ! On est 15, là, ce soir ! C'est... Comptez-vous, là, dans le chat, s'il vous plaît ! C'est... Vous vous comptez un par un, hein ! C'est... L'achat de buckets, ça compte... Non, tu te comptes ! Tu arrêtes avec tes questions, et tu te comptes ! Tout de suite ! Et vous êtes des sphères militarisées, là ! C'est... Allez ! 1, 1, 1... Vous êtes nuls ! Putain ! 22 ! Et jamais on fait un inventaire de patchuriens ! Ça va prendre un siècle ! Voilà, ils sont déjà à 69 ! Ils vont bugger, d'accord ! 42, oui, bah oui, on s'en doute ! Plus... Les petits scones qui bannis Chris Nero ! Je me doute que c'est normal ! Bon, soin de pulco ! C'est... D'accord ! Ok, voilà ! Donc, comme vous pouvez le voir, on est entre 1 et beaucoup ! Euh... C'est... Mais j'ai perdu des patchuriens ! Franchement... Vous savez que quand je perds des patchuriens, pour moi, j'épure juste, en fait, la commu ! Tu vois ? Parce qu'en fait, ce que nous, on appelle des patchuriens, c'est des espèces de profils instables, fouteurs de merde, dopés aux parasociales, si tu veux, qui pètent des plombs et sont adeptes du révisionnisme à leurs heures perdues ! Donc, fatalement, quand on les perds, je t'avoue que ça va ! Oui ? Tu disais ? Je suis désolé, c'est pas le mot perdre, c'est le mot prendre ! Ah, c'est prendre ! Oui, c'est pareil ! Oui ! Bah... Ah, quoi ? Ah non ! Le sens de la phrase est complètement changé ! Ah mais non, putain ! Ouais, c'est prendre des patchuriens dans la gueule ! Ok ! Moi, je croyais que c'était un... Je croyais que c'était en rallier à leur cause ! Mince, je sais pas lire, je suis fatigué ! Donc, prendre des patchuriens dans la gueule ! D'accord ! Et donc, du coup, c'est parce que vous êtes entretenus dans la haine militarisée que j'ai des patchuriens dans la gueule ! En fait, c'est votre faute ! En fait, vous êtes des teubés qui vous faites matrixer par une espèce de clodo sur kick ! Et du coup, en fait, j'ai du harcèlement ! Vous avez pas honte ? Non mais... Non, je déconne, je déconne, je déconne ! J'essaye de... En fait, je vais être honnête avec vous, je comprends jamais rien quand Clao, elle écrit quoi que ce soit ! Donc du coup, je suis obligé de faire 20 000 interprétations différentes ! Et hop, à la fin, peut-être que je comprends ! Mais on s'en bat les couilles de descendre ! Ah, putain ! Je te dis, il va finir CM ! Il va finir dépressif ! On veut que tu nous lâches et ne plus entendre parler de toi ! Et tu re-pop toutes les deux semaines quand t'as pas d'attention ! Et ton petit doigt, tu te le fous ! Mais enfin, Madge ! T'as raison ! Waouh ! Waouh ! C'est si violent ! Les vraies raisons, mec, c'est que je t'ai trigger comme tu m'as triggered ! Pardon ? De quoi ? Tu t'es mêlé d'une embrouille qui te regardait pas parce que tu te trouvais plus où tirer ! Mais... Mais du coup, Clao, t'es dans tous les serveurs à problèmes, depuis le début ! Genre... C'est... C'est... C'est pas... T'es... Enfin, sache que si t'étais une espèce de carte Pokémon, y aurait écrit, si tu veux, semelle d'embrouille qui la regarde pas, parce qu'en soi, elle a rien à faire ! C'est... C'est... Attaque ne peut pas fermer sa gueule, tu vois ! C'est quand même cocasse de faire autant de projections sur les gens, si tu veux, et de leur reprocher ses propres tards ! Euh... Afflige un point de dégâts à tous les joueurs ! Euh... Ferme ta gueule maintenant ! Bah putain, ces matchs ! Bonne chance ! Regarde ! Avec sa réponse, ces trois postes ! Ah là là ! Euh... J'aurais bien apprécié m'engueuler pour une vraie raison ! Mais non, mais c'est toi qui fais ta pétassautaine à essayer de prendre tout de haut sur des points où t'es tout sauf légitime à le faire, et t'as tenté de me rabaisser sur cette base, puis que t'as continué à te prendre pour la princesse et force comme pas possible, comme maintenant, quand on t'envoie chier. Et que pour finir, quand on parle pas de toi, tu n'auras pas de nulle part, et tu vas emmerder la commu ! Si tu veux jouer au bras de faire juridique sur la question du harcèlement, tu vas pas gagner un jeu ! C'est toi qui harcèles et force quand on te met des stops, et visiblement tu fais pareil au lit, le consentement... Ah ouais, elle a l'air basse ! T'as l'air d'avoir du mal avec cette notion, mais ça c'est une autre histoire, et te te te... Eh ! C'est mon te 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 ! Ça fait plaisir de le voir là ! Euh... Ton... C'est des mensonges, il prend pas, les conversations sont bien réelles, c'est des bons tables, ça a été fait d'ailleurs... Et si tu continues de forcer, je repose tes screens de ton trigger, et tout le monde verra bien si j'ai réagi à quelque chose qui me regardait pas ! Et là aussi, t'as un putain de culot, tu fais ça non-stop depuis l'été 2023 ! Il est chafouin ! Il est chafouin ! Personnellement, je le trouve chafouin ! Mais en même temps, c'est... C'est quoi l'heure du poste ? C'est quoi ? Pourquoi ? Ah oui, c'était le matin ! Pourquoi ? C'est pas fini ? C'est pas fini ? Non non, c'était... Ça veut juste dire que c'est le matin, je suis pas du matin... Ah ! On commence à le savoir ! C'est génial ! Tu l'aurais fermé... Peut-être que je me serais contenté de regarder tout ça de loin... Non bon, dis-moi, ça se finit jamais en fait ce truc, c'est ça ? Ah ouais, ça se finit pas ! Tu nous fais un bref résumé de comment ça s'est terminé ? Parce que vu le nombre d'onglet, en fait, c'est Clao Zeff ! Ouf ! J'ai du mal à me replonger dedans, là ! D'accord, ok ! C'est... D'accord, ok ! C'est... Bref résumé et Clao dans la même phrase ! Tu te rends compte de ce que tu me demandes, là ? Ouais, mais euh... Parce que, en soi, si tu veux, j'ai l'impression que tu lui demandes de la paix toutes les... Mais oui, oui, c'est ça ! C'est euh... C'est euh... Ouais, ouais, ouais ! Ça y ressemble fortement, quand même ! Ouais ! Ouais, ça s'arrête pas ! Ouais ! Ouais, bien sûr ! Nanana, nanana... Nanana... Ouais, nanana... Tu réponds pas à la question et tu rives sur autre chose ! D'accord, ok ! Elle va nous foutre un mal de crâne ! Bon ! Alors, reprenons ! Hein ! Des bisous ! Alors, le petit Grégory est prié de retrouver ses couilles et de venir assumer le petit Grégory ! Et je répète, le petit Grégory et le petit Kélatas également avec ses tweets compulsifs ! Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Euh... Coucou, j'ai vu passer la photo de Pierre à l'hosto. Au contexte, j'ai bossé près de 15 ans comme infirmière à l'hosto, 50 services de cardio et 10 heures au bloc opératoire, notamment en chirurgie cardiovasculaire. Un malaise d'origine cardiaque peut-être très impressionnant. Le cœur alimente le reste des organes en sang. Lorsqu'il déconne, cela se manifeste par une douleur intense, une pâleur, des sueurs... Ah ! Des sueurs et des difficultés à respirer ! Bah oui, ce soir on fait des tutos en médecine ! Il est bien sur un lit d'hôpital, il a une perfusion dans le bras, il a eu des gaz dans le sang, pansement sur le poignet. Ok, il a été hospitalisé pour un problème qui est affirmé d'origine cardiaque, mais on ne sait pas de quand elle date, ni dans quel service elle a été prise, en chance le jeudi avant l'intervention après. C'est important parce que la surveillance et donc les appareils qu'on ne voit pas sur la photo ne sont pas les mêmes. Déjà le minimum, c'est un scope avec au moins trois passies et non une sur le torse. C'est un masque à oxygène parce qu'un cœur en France n'en apporte pas suffisamment nos organes. Je le trouve d'ailleurs bien rose au niveau de la peau pour quelqu'un de danger extrême, mais bon admettons, depuis 15 ans les techniques ont évolué donc je ne peux rien affirmer. dans la prise en charge d'un infarctus qui est l'observation d'une ou de plusieurs artères alimentant le cœur. Si c'est pris dans les six heures, le traitement médical est tenté en injectant de fortes doses d'anticoagulants pour dissoudre le bouchon dans la foulée ou en même temps tu réalises une coronarographie. Je ne suis pas médecin. Comment ça s'appelle ? En gros, tu montes une sonde par une artère de la jambe ou du bras, tu arrives jusqu'au bouchon et tu injectes un produit visible au rayon X pour visualiser l'état des artères. Cette intervention permet aussi de déboucher les vaisseaux. Cela se fait sans ouvrir le thorax ni même au poste opératoire. Tu as les surveillances qu'on ne voit pas sur cette photo. Maintenant, Greg parle de double infarctus et de seconde opération dans un second temps. Pour moi, ça signifie qu'ils auraient bien fait la coronarographie, qu'ils ont vu que les artères étaient trop bouchées et que Pierre devra passer sur le billard pour avoir un pontage, qui est une opération assez lourde. A quel moment vous pensez qu'on remet en question son état de santé quand on vous lit des trucs comme ça ? Et dans ce cas, c'est la photo et après la coro. Je trouve la surveillance un peu légère qu'avec Zaman n'a pas résolu le problème. Il l'a juste objectivé. Bref, cette photo n'explique pas grand-chose. Elle est voyeuriste et malsaine. Je suis sincèrement désolé que Pierre soit hospitalisé et je lui souhaite un prompt rétablissement. Mais à part ça, non mais tranquille. On remet en question comment s'appelle son état et tout le bordel si tu veux. Du coup, il n'a juste aucun respect le type en fait JPP. David Consalue qui nous dit « C'était vraiment nécessaire la photo ? » « Je me suis normalement posé la question avec son fils mais au final il a préféré que je la mette pour que personne n'accuse son père de faire semblant. » Non, ça m'a saoulé à partir de là, ça m'a saoulé déjà. Donc la photo de Pierre dans cet état, tu dis que la responsabilité incombe à son fils. Je veux dire, c'est un adulte de plus de 40 ans. Je veux dire, Greg, il n'est pas stupide. Tu ne prends pas en photo quelqu'un sur son autorisation qu'ils n'ont plus sur un lit d'hôpital sous prétexte que son fils a dit de le faire. Il a 19 filles, je ne sais plus quel âge il a. C'est un gamin, il a fait de majeur. Je veux dire, tu ne fais pas ça. Si son père est mal en point, bien sûr que lui, il n'est pas bien. Mais la pire connerie à faire, c'est d'aller diffuser sur internet. Mais surtout, au-delà de ça... Et je n'ai pas en vouloir aux gamins d'avoir pensé ça. Moi, j'en veux à l'adulte qui a deux fois son âge. Demain, moi, je me retrouve à l'hosto pour un proche où j'y suis. Le dernier truc que je me dis de faire, c'est... Sinon, en fait, il faut que je pense au réseau. J'ai autre chose à penser normalement, si tu veux. Mais là, si tu veux, il y a quand même un monde où il y a eu une scène, où il y a Pierre sur un lit d'hôpital, si tu veux. Et genre, il y a une discussion qui consiste à se demander si on met une photo de Pierre dans cet état-là, sans son consentement, sur les réseaux. Et au cas où on demande, en fait, il y a Greg qui se dit « Non, mais je dirais que c'est le fils. » Il y a le temps de la prendre et de la poster. En plus, je veux dire, il y a quand même plusieurs étapes avant que ça n'arrive à l'heure. Ah, mais bien sûr ! La réflexion derrière, moi, elle me... Il y a le temps de la discussion, il y a le temps de prendre la photo, il y a le temps de sélectionner le truc, il y a le temps d'écrire le truc, il y a le temps de valider le tweet. C'est normalement... Normalement, tu te ravises. Mais bon, on souhaite pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh... Et alors, le truc qui me flingue, c'est qu'il commence par... Mais au final, il a préféré que je la mette pour que personne n'accuse son père de faire semblant. Il y a des charognards coutumiers de la demande de preuve. Donc ça, c'est pour nous. Euh... Et là, perso, j'aurais préféré m'en passer. Donc, une phrase pour dire c'est son fils, ça suffisait pas, il en fallait une deuxième. C'est euh... D'accord, d'accord, très bien, très bien, très bien, très bien. Donc du coup, en fait, quand je poste ça, moi j'ai pas compris ça, si tu veux. Mais là, dans un coup, ça fait... C'est moi le type, il a envoyé la responsabilité de la photo sur le gosse de Pierre. Mais comme ça, là, sans hésiter. Sérieux, tu sais. Enfin, c'est... Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Euh... Bip bip, qu'on salue, qui disait c'est dû à quoi. Euh... Là, on avait Mardios, qui disait le principal responsable de l'infarctus du myocarde et le dépôt de graisse dans les vaisseaux sanguins. Les âmes âgées de plus de 55 ans sont en plus à risque de faire une crise cardiaque, souvent le tabagisme, le diabète, le stress et l'alcool. Et là, il y a Greg qui commence à un peu changer de narratif, monsieur. C'est certain que ce n'est pas dû à un facteur unique. J'avais beaucoup de compassion et de respect pour toi lors du dernier live. Là, j'ai envie de t'insulter sur 9 générations à chaque fois que je te lis. T'étais pas obligé de confirmer que... En tout cas, je ne sais pas si la totalité, mais en tout cas, ce roux n'a pas d'âme. Mais il n'y a pas de soucis. Euh... C'est une accumulation de ces facteurs qui ont créé cela. Oui, c'est bien, 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 c'est bien. Alors, ça fait marcher derrière, on tape dans la percussion. On va en parler de ta responsabilité de ces infarctus, Grégory. Parce qu'en soi, si tu veux, c'est bien mignon, si tu veux. Nous, on nous dit, oui, vous êtes responsable de ça. D'accord ? Très bien. Moi, j'aurais juste une question. Quel membre du crew habite dans sa région ? Enfin, dans la région de Pierre ? Quel membre du crew voit Pierre entre une et deux fois par semaine ? Quel membre du crew va chez Pierre entre une et deux fois par semaine ? Quel membre du crew a aidé Pierre à son déménagement ? Quel membre du crew bouffe avec Pierre des fois en semaine et toutes ces conneries ? Et par du coup, de facto, quel membre du crew était le mieux placé pour insister sur le fait d'aller voir un médecin avant d'être confronté à ce genre de situation ? Grégory ? Ah, c'est sûr qu'il faut jouer au même jeu que, oui. Ah oui, non. Ah oui, non. Vous voulez jouer à... Comment s'appelle ? Il y en a un qui aurait pu soit empêcher ou soit aggraver le truc ? Très bien, pas de souci. Moi, je veux bien. Mais du coup, pourquoi vous ne demandez pas au gars qui était avec lui deux fois par semaine ou quoi que ce soit sur eux et qui le voit souvent en mode « Dis-moi, t'as fait quelque chose avant que ton pote ait un infarctus ou pas ? » C'est parce que moi, je veux bien. Moi, je suis responsable de tout ce que vous voulez. La famine dans le monde, les huit plaies d'Egypte et tout. Le Covid-19, la prochaine pandémie et tout. Il n'y a pas de souci. Moi, j'assume. Mais du coup, concernant le fait de l'emmener à l'hosto... Tu vois, Greg, tu vois par exemple toutes les après-midi où t'allais chez Pierre pour profiter de sa VR ? Tu t'es pas dit à un seul moment quand il te parlait de son état de santé ? Comment ça s'appelle ? Viens, on va aller voir un spécialiste ou quoi que ce soit. Parce que toi, tu l'as vu en vrai, Pierre, dans l'état dans lequel il était. Nous, on le voyait depuis une cam, en fait. Son état de santé en termes de visuel, on a la même information que le public. On n'est pas avec lui physiquement ou quoi que ce soit. Mais toi, tu vas chez lui en soi, si tu veux. Pour profiter de la VR, il y a du monde, mais pour amener les gars... Comment ça s'appelle ? Avoir un médecin ? La personne, c'est ça. Et bon, soit, pourquoi pas. Tac, bon, la bonne nuit m'a reste. Reprenons, 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 reprenons... Toute la démonstration est intéressante, mais est-ce que les gens oublient qu'on en est quand même au point de mettre une photo d'un gars en mauvaise condition de santé pour dire « C'est ta faute, Chaisel, regarde ce que t'as fait ? » C'est relativement classique. C'est relativement classique. C'était ensuite à quoi ? Moi, jusqu'au terme des charognes qu'a écrit Greg, honnêtement, jusque-là... Toi, c'est les charognes qui... Moi, ça a été les charognes, plus après ce qu'on a appris derrière, du fait qu'on ait retrouvé ces fameuses, ces vraies charognes, sous les tweets de prompt rétablissement assez lunaire de certains. Mais bon, j'ai rien à dire. De toute façon, j'avais autre chose à faire à ce moment-là, donc... On est d'accord. Disons qu'au début, c'est surprenant. Qu'est-ce qu'il y a ? Wow ! J'ai un ban de trois minutes. Mais je m'en bats les couilles. Rends-moi mon truc. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Rends-moi mon truc. Un ban de trois minutes. Wouaw. Wouaw. Comment ça ? Rends-moi ça. Oui, commence, si tu veux. Mais donne-moi mon tweet. Qu'est-ce que c'est que c'est ça ? Oui, j'en ai rien à foutre. Je veux que tu m'affiches le... Wouaw ! Bah alors ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Hé ! J'ai besoin de trois minutes. Wouaw ! J'ai un ban de trois minutes. C'est tout mignon. C'est sûrement des gens avec des vies exceptionnelles qui avaient ça à foutre. C'est tout mignon. Oh ! Bon ! J'ai un ban à la Chris Nero. Du coup, on va se prendre une pause clope. Et on revient à la fin du ban. Et comme ça, moi, ça me permet de faire une pause. Et du coup, c'est pas pratique, ça. C'est... Comment je capte quelle URL on s'est arrêté ? C'est... Me dis pas que je vais devoir ouvrir toutes les URL ? Sinon, c'est pas pratique. Euh... Tu captes l'URL d'après ? Bah non ! Attends, je vais attendre... Je vais attendre que les minutes, elles soient passées, déjà. C'est... Wouaw ! Déjà... J'ai réussi à rouler et tout. Incroyable ! Incroyable ! Fabuleux ! Tac ! Tac ! Tac ! Il y a un ban de trois minutes. Alors ? C'est pas beau, ça ? Allez ! Ouais ! Deux... Allez ! Et tu sais quoi ? On va noter la pause. Il est quelle heure ? Il est quelle heure ? Donnez-moi mon Google Doc. Donnez-moi mon Google Doc. Tac. Je me mets là. Tac. Pause. Tac. Tac. Tac, 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 tac. Pause. 3, 2, 1. C'est la pause ! Il est 23h17. Vous allez prendre... Pas du pain à l'ail et tout. C'est parti et tout. Vous allez prendre un café, vous allez prendre une clope, vous allez prendre de l'eau et tout. Euh... Et puis, euh... Nous, on se rejoint dans... Je sais pas. Bon, 10 minutes. On est bon ? Je vous mets de la musique et tout et on est bon. Roh ! On a des nouveaux... Des nouveaux titres incroyables dans la Chazel Radio. Je vais vous... Je vais vous les mettre en premier et tout. Ça va être incroyable. Euh... Il y en a un, il est dédié à Suprême. L'autre, il est dédié à L'Axe. Le troisième, il est dédié à Miman. Ils sont incroyables. C'est dingue. Et bonsoir, Antonin ! Il y a Belle-Maman ? Sur le chat. Waouh ! C'est incroyable. Bonsoir de Belle-Maman et tout. Euh... Je vous fais le partage de la musique ou pas ? Ouais, vas-y, ça coûte rien. Tac. 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 On est bon. On est bon, on est bon. Non, c'est pas du tout celle-là que je voulais faire en plus. Tac. Tac. Voilà. C'est bon. Waouh. Incroyable. Tac. Rotka, t'as mis où les feuilles ? Tac. Merci bien. Euh... Tac. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. 3, 2, 1... Tac. Alors, vu l'heure, on va couper la musique, hein. Hein. Voilà. Hein. Là, on fait... Il est quelle heure ? Il est 23h34 et c'est la fin de la pause et tout. C'est incroyable. C'est fabuleux. Et normalement... Euh... Bah... 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 Je me suis fait des bannes de trois minutes. C'est... 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 Donc du coup... Euh... Reprenons et j'ai réouvert les bons tweets avant de partir en pause. Donc laissez-moi juste prendre une petite lampée d'eau. Ah, c'est revigorant. J'ai dit deux mots qu'on dit une fois toutes les décennies. C'est incroyable. Donc du coup, j'avais raison, épisode 9-9-9-9-9-9 et la plot twist, Greg, il part avec la caisse PTDR. Ah ouais, j'étais chaud, moi, ce matin. Du coup, voilà, le côté financier et tout. Soigne qui débarque, il dit, demande à sa famille s'il a une mutuelle. Normalement, la mutuelle couvre une bonne partie. Puis, à voir avec l'hôpital pour s'arranger. Je lui demanderai, mais je pense qu'ils le savent déjà. Mais, ouais, mais si ça évite de faire une cagnotte alors qu'il n'y a pas besoin, de toute manière, après, il sera considéré à 100% auprès de la sécu pour son cœur. Il n'aura pas à dépenser un centime pour que ça concerne son cœur. Je t'avoue que j'en sais rien. On m'a plus parlé de payer les trajets de son fils et de sa mère. Une heure de route en taxi pour venir le voir et une aide à domicile pour faire ce qu'il faisait, le temps qu'il se rétablisse. Après, je ne connais pas sa situation financière. Ce qui est de la visite, oui, ce sera à payer, mais ce n'est pas la sécu qui gère. C'est une somme ridicule quand tu vois le prix des opérations si la sécu ne prend rien en charge. Donc, maintenant, qu'il se passe, c'est une affaire pour lui. Elle aide à domicile, streamer du salut et geek. Oh, Lévia ! Lévia ! Bref, continuons, continuons, continuons. Alors... C'est pour ça qu'on a claqué. Donc, en réponse à... Je me suis longuement posé la question, mais au final, il a préféré que je la mette pour que personne n'a que son peur de faire semblant. Il y a des charognards coutumiers de la demande de preuve. Perso, j'aurais préféré m'en passer. Donc, à propos de la diffusion, bien évidemment, de la photo, dont Greg nie toute responsabilité, alors que c'est lui qui la prend et que c'est lui qui la poste. Claqué, débarque, et disaient les mêmes charognards que tu m'as envoyé en MP, sur X, en live, etc. T'es allé chercher les vautours, t'es allé leur raconter de la merde. T'as au moins deux fois l'âge du môme, c'est à toi de réfléchir et de garder ton sang-froid. C'est intrusif, déplacé, triste. Pense à l'irréputation de quelqu'un qui n'a d'apprêté dire pas la faculté d'approuver ou pas le fait que tu le prennes en photo inconscient, mal en point, dévêtu, que tu la postes et est chargé son gosse. À peine majeur de l'initiative, c'est vraiment une belle perf. T'as même pas pris la peine de me répondre en MP, Greg. T'as du temps à perdre pour chercher le contact de Némerou et autres connasses, de faire une photo déplacée, de la poster à la vue de tous. Bref, t'as le temps d'en faire des trucs débiles dans des circonstances pareilles. Alors, tu sais quoi ? Ça fait deux semaines que j'ai une centaine de merde, que j'ai autre chose à foutre, été au courant, mais je vais montrer à quoi ça ressemble les charognards à qui t'as cru bon de raconter absolument n'importe quoi. Donc, d'un côté, on a Miman, du coup, nouveau compte, pour rappel, crever le ciel, ou Iman. Un beau jour ou peut-être une nuit, oui, bien sûr. Suivi par Greg, bien évidemment, sur les 19 abonnés. Tu te rends compte, il y a une chance sur 20 et il y a Greg dedans. Bref, bonjour, je sais que... Alors, ça, c'est Miman à claquer. « Bonjour, je sais que tu me détestes, mais j'espère qu'on peut mettre de côté nos oscillités 10 minutes afin que je puisse te donner des nouvelles de Pierre. » T'as des nouvelles de Pierre, toi ? C'est bien, c'est bien, c'est bien, on note. Écoute, on espère qu'il va bien, mais... T'as des nouvelles de Pierre, toi ? « Du coup, je te demande simplement, STP, de garder les choses pour toi. » « Il m'a dit à quel point il t'appréciait. » « Et je pense qu'il aurait aimé que tu puisses avoir des news. » « Est-ce possible ? » Donc là, on est dans une réalité alternative où il y a Pierre qui envoie Miman demander des nouvelles à claquer, parce que, et ça va être la suite, « claquer serait en danger de mort. » « J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. » « Euh... » « Du coup, 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 du coup. » « Je suis inquiète pour toi à premier degré. J'imagine que tu dois être tiraillé. Je ne venais pas pour t'influencer de quelconque façon que ce soit, mais simplement pour te donner des nouvelles, parce que je pense que vous appréciez avec Pierre. Limite, je serais rassuré par un casse-toi connasse. J'espère que tu tiens le coup, malgré les circonstances. Les choses finiront par s'arranger. Tout finit par s'arranger. Encore désolé pour le dérangement ? Je ne viens rien gratter, je te rassure. Je voulais te tenir au courant, quitte à ce que je sois bloqué après. Ne fais pas de bêtises, STP. On ne se connaît pas. Tu n'as jamais été tendre avec moi. Moi, je sais faire la part des choses. » Et donc, du coup, ça revient, parce que le premier message, c'est jeudi à 20h38. Deuxième message, c'est vendredi à 2h du matin, donc 6h après. Et ensuite, c'est samedi à 1h50 du matin, d'accord ? Et vous... Ça continue dimanche aussi. Je n'y étais pas encore, mais oui, oui, tout à fait. 50 de l'après-midi. Stopper, STP, fait signe. Envoie-moi chier, insulte-moi, bloque-moi. Je veux juste savoir vivante, STP. Ouais. Ouais, ouais. Ce qui est bien, c'est que moi, en fait, ces messages-là, du coup, je les ai vus dimanche, je crois. Ouais. Je les ai vus le dimanche, parce que, bah, oui, effectivement, je n'avais pas une santé de ouf pendant deux semaines. Et avec les embrouilles qu'il y a au milieu, franchement, ça m'a tellement pris la tête que j'ai dit, bon, votre souci, tout ce machin, on verra plus tard quand Pierre ira mieux. À la limite, je prendrai une nouvelle. Mais je ne voulais pas m'en occuper. Je ne voulais pas aller sur Twitter. Je ne voulais pas voir tout ça. Je pense d'ailleurs que c'est après que j'ai vu peut-être le post de Greg juste avant, je ne sais plus, c'est avec la photo, je ne sais plus. Mais j'ai à peu près tout vu en même temps. Et, ouais, je suis allée derrière MP Greg. Parce que, bah, je me suis dit, connement, c'est-à-dire qu'en moins de 24 heures, il aurait fallu que Pierre retombe sa veste, alors que juste avant, il disait que certainement pas Miman, enfin, je veux dire que Greg se gourait sur elle, qu'il y avait tout à fait raison que je lui sois rentrée dedans. Je ne pensais pas que... Je me disais, il est à l'hôpital, ce n'est pas lui qui va prendre contact avec elle. Donc, je suis allée MP Greg, qui ne m'a jamais répondu. Voilà. J'ai défoncé en passage en MP, parce que franchement, on m'envoyait Miman. STP, dis-moi juste que ça va, donc du coup le lendemain, je suis mort d'inquiétude, premier degré. D'accord. Alors ça, c'est Nuska. Alors ça, c'est Nuska. Donc du coup, Nuska débarque sur... Donc moi, je vois tout en même temps. C'est-à-dire que tous ces trucs-là, je les vois à peu près en même temps. Alors ça, du coup, ça c'est Nuska sur Trovo la dernière fois qu'on avait banni. Donc du coup, test. J'ai un meilleur ami, il est super sympa. Il s'appelle Pharos. Après Pierre, ce sera qui ? Et au fait, quand est-ce que tu vas avouer que Claquet, c'est ta compagne, j'ai mes sources ? Allez, je quitte cette gare et je vais prendre un train direction je-sais-pas-trois ou... Tchou-tchou ! Ah ouais... Allons-ins si possible. Je crois que je lui avais répondu d'aller prendre un train pour aller niquer sa mère. Je suis pas sûr. Ah ouais, ouais, ouais. Je crois que j'étais un peu énervée. Ah ouais, ouais. Mais si elle pouvait aller niquer sa mère et son père deux fois, ce serait un bon plan. Du coup, Némerou qui disait « Quand un mec traite ses amis les plus fidèles comme de la merde, imaginez sa compagne, ce qu'elle doit subir. » Et Anya qui mettait « Violence conjugale. » D'accord, d'accord. Oui, mais Mimane avait répondu aussi à ça en disant que c'est bien de rappeler qu'il existe. Ah ouais. Il y a un message d'utilité générale de montrer que ce genre de... Ah ouais. Du coup, contre le salafisme, c'est quoi, en fait, les trucs d'intérêts généraux qu'il faudrait qu'on mette en avant ? Étant donné que, selon Iman Mouloudi, le Bataclan s'est mérité en fait. Du coup, j'aimerais savoir quel service public il faut que je mette en dessous de chacun de ses postes, en fait. C'est juste pour savoir. Et non, j'ai rien doxé du tout. Elle l'a doxé son nom à un milliard de fois. Du coup, Mivilud, tu penses ? C'est une possibilité. D'accord, ok. Très bien, très bien. Tu sais qu'ils ont un à foutre de la santé de Pierre et que tu leur sers juste une opportunité d'exercer leur petite frustration de salope. Pourtant, tu oublies que j'étais là mardi soir en vocal avec vous deux que malgré l'embrouille entre lui et Chazel, il était lucide sur la nuisance de ces personnes, particulièrement concernant Miman. Quand toi, tu as essayé d'insinuer l'inverse, il te l'a dit que tu abusais. Donc, c'est quoi le projet ? Ou alors, c'est encore à l'initiative de son fils, tu vas dire. Donc, je vais le redire à cette personne par qui je prendrai des nouvelles de Pierre. C'est par Pierre lui-même quand il ira mieux et s'il le veut. Et je crois que chacun devrait se mêler de son propre cul. Vous êtes d'une indécence crasse qui file la gerbe à faire semblant de vous préoccuper de la santé de quelqu'un sur qui vous avez chié des mois durant et de repop la bouche en cœur parce que vous y voyez une opportunité de jouer les chiennes revanchardes. Vous dégoûtez, j'aurai honte à votre place et après tout ça, à la tienne aussi, Greg. Pour les vipères des screens qui sont les plus sentis, je m'occupe de vous dès que j'ai du temps. Vous êtes... C'est vraiment trop grave vos allégations. Mais oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors du coup, il paraît que je te bats. Je suis... Je suis... Dans mes souvenirs, il y a des centaines de bornes qui nous séparent géographiquement mais j'arrive à te battre par la peau. C'est incroyable. Non mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des sujets graves quand même. Tu vois ? Non mais moi, moi, ce qui me suis, c'est qu'il y a quand même des sujets graves comme les violences conjugales et l'autre connard, là, il arrive et il dit « Imaginez sa compagne, qu'est-ce que je dois subir ? » Et l'autre qui vient dire « C'est quand que tu avoue que tu es en couple avec Claquet ? » Alors, je vais vous dire un truc. Que je sois en couple ou pas avec Scheisel, dans tous les cas, ça ne vous regarde pas. Vous êtes malsains à vouloir savoir ce qui se passe dans le lit de chacun, dans la vie de couple de chacun et c'est juste cringe. C'est juste cringe, en fait. Et c'est moi, depuis le mois de mars, depuis que je côtoie le coup et depuis que je m'entends bien aussi avec Johan, je n'entends que des... De la part de trois personnes et demie, qu'on soit d'accord, je n'entends que des trucs me revenir aux oreilles comme quoi ça déblatère sur mon cul et celui de Johan. C'est incroyable. Franchement, ça me sidère qu'elle en soit encore là, l'autre. Après trois mois, elle ne s'en est pas remise. En fait, qu'elle s'imaginait des trucs... Ah putain ! Et les screens que j'ai mis, de toute façon, elle le dit même à Dolores, l'autre Miman, que Agnès se fait des films et tout sur nous deux. On va en parler après. Ça ne vous regarde pas. La vie privée des gens ne vous regarde pas. D'où le fait que je pète un câble sur la photo de Greg qui expose Pierre comme ça. C'est la vie privée des gens, ça ne vous regarde pas en fait. Mais pour eux, c'est... Mais alors le pire là-dedans, c'est que pour eux, c'est leur seul argument. Ah mais le seul argument, c'est ça ! Le seul argument, c'est vous baiser ensemble. D'accord. D'accord. Et que tu me parles. Alors que la réponse, quelle qu'elle soit, n'apporte rien à l'équation. Ah oui, non mais c'est ça, tu vois, c'est-à-dire que si je réponds non, ça changerait à l'équation. Si je réponds oui, ça changerait à l'équation. Mais selon eux, c'est la clé de voûte de la compréhension de tout ce qui se passe. Parce qu'au cas où vous seriez... Désolé, marathon. Désolé, désolé. Au cas où vous serez un peu au courant, en fait, selon eux, en fait, on vous cache des trucs, on vous ment sur le contexte et toutes ces conneries, si tu veux. Mais du coup, voilà, c'est fabuleux. Et selon eux, la clé de voûte, c'est ça. C'est que je bats claqué parce que c'est ma meuf. Il va sortir que c'est à toi qu'elle doit son pseudo et que tu la claques au sol. Ah mais oui, non mais je l'ai claqué au sol. Surtout, la dinguerie où j'ai pété un câble, c'est quand je vois Greg aller demander où c'est qu'il peut trouver le contact de Nemerou et que je vois ce connard aller tweeter comme quoi Bosh Aizol il bat sa meuf tout en ce que l'autre Nouska elle aille dire qu'en fait c'est moi ta meuf. Donc en gros, vous allez chercher des mecs là Greg et Pierre en fait qui sont complètement dégénérés c'est par vengeance en fait mais assumez-le au moins. Autant que Pierre il soit pas en point je veux bien mais Greg porte tes couilles en fait je comprends pas. Ça joue les bonhommes mais vous êtes vraiment des gros lâches. Je sais pas ce que je lui ai foutu dans l'équation surtout que Pierre j'ai essayé de l'aider quand ça allait pas avant qu'il parte et tout. Je comprends pas ce que je vous ai fait pour venir me mêler à vos merdes. Petite précision Nouska prétend que c'est quelqu'un d'autre le coup du raid et tout ça sur Trovo mais le truc c'est qu'avant le raid sur Trovo il y a eu un passage du compte de Nouska sur Kik du vrai compte. Alors Nouska je regrette si ce n'est pas toi ton compte Kik a été piraté. Tu demanderas à une de tes copines de se dénoncer ou à un de tes copains ? Non c'est toi. Du coup continuons donc là c'est le moment pour vous dire que de raid avant Greg nous envoie Mimana se les claquer pour savoir si il claquer est toujours en vie parce que c'est le voudratif et que j'aurais à tenter à la vie de claquer. Il est pas mal votre Kaboom 3 Mimana qui répondait je ne vois pas ce que vient faire Greg là-dedans j'ai été inquiète pour toi influencée par personne rassurée que t'ailles bien en revanche je ne laisserai personne prendre pour mon inquiétude j'étais cordial avec toi tu aurais pu me bloquer même m'insulter comme je te l'avais dit bref comment tu es remontée comme un coucou je suis on ne peut plus rassurer tu sembles en pleine forme notabene l'inquiétude fait partie de l'humain normalement notabene l'inquiétude à l'avenir insulte-moi plus régulièrement au moins je n'aurai aucune inquiétude à me faire quant à ta santé je t'avais déjà dit Mimana en fait de ne plus m'approcher de ne plus me parler c'est quoi tu comprends pas tu trounes ma gueule si t'as vu une opportunité en fait tu t'es dit ah c'est bien il y a un embrouille entre Greg et Pierre et puis il y en a un qui va baver comme quoi je m'entends bien avec Pierre du coup t'arrives comme une fleur tu fais semblant de t'inquiéter mais ment pas surtout quand on voit après ce qu'elle a écrit à cause de quoi elle s'est inquiétée les bars Fares qui demandait pourquoi ils ont tous une pastille bleue avec trois followers je sais mais parce qu'ils sont fous Pierre parce qu'ils sont fous continuons 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 je me permets de te dire Anouska Anouska commence par éviter de louper ton bac tu coûtes suffisamment cher à l'état comme ça c'est la moindre des choses sans être contribué un minimum au PIB gamine après on a eu Shiva qui a fait le coq l'autre il squat avec une salafis il veut donner des leçons si tu veux tu sais cette gamine tox plus souvent qu'elle révise alors qu'elle a pas son bac en vrai c'est les parents qui sont responsables donc du coup on a un autre truc qui n'a ni le permis ni le bac qui vient de dire apprends déjà le respect avant de parler oui très bien qu'est-ce qu'on fait quand on a un panneau avec un triangle si tu veux où il y a un bord rouge et un centre blanc s'il te plaît parce que toi en fait si on te pose des questions elles doivent être de cette nature là vu ton âge Elswen c'est l'histoire d'un mec diagnostiqué psychopathe dont le seul sujet de toute sa vie c'est sa 266 ni staff ni de famille en fait j'ai tiré sur tout le monde qui me cassait les couilles ce matin là et alors là je bug alors là je bug parce que du coup comment ça s'appelle oui oui j'avais pas vu l'heure du coup là on a Tara Sarnos qui dit Clau une attention war impossible d'ailleurs jamais elle irait dire qu'une fille n'est qu'un plan cul uniquement par jalousie car Chazel ne lui apporte plus d'attention oh wait PS elle m'a sorti grosso merdo la même en vocale quelques jours avant que je ne la bloque alors de quoi de quoi qu'est-ce qu'il y a parfois toutes les vérités ne sont pas bonnes si elles peuvent fragiliser rendre parano j'ai complètement dérapé plus d'une fois également des choses que j'ai pensé que j'ai pensé que j'ai immédiatement abandonné soyez sage humble comme d'hab des qualités indéniables chez le Chazel je comprends rien quand elle parle en parlant de vérité pourquoi t'es allé mytho partout que le crew a poussé yo à se trouver une meuf attendez quoi attendez quoi alors attends pour avoir dit que c'est claqué au sol qui avait été choisi et qu'elle n'était que son plan cul attend il y a un comité maintenant qui me désigne tu es l'élu claqué tu es l'élu gloire à l'élu elle a démenti elle a démenti ça elle a dit qu'elle n'a jamais dit ça j'en sais rien tu sais quoi je m'en bats les couilles je viens plus de parler je m'en fous qu'elle a dit son plan cul que c'était dégueulasse qu'il t'ait délaissé juste pour ça attendez parce que là il y a une dimension où j'ai délaissé Clao parce qu'en fait il y a un comité dans le crew qui m'a trouvé une meuf que c'est claqué au sol mais que je l'ai choisi parce qu'elle n'était que mon plan cul c'est incroyable c'est Greg le millionnaire mais pas millionnaire en lui disant attention c'est bien juste un plan cul vous êtes pas calmez vous attention ok tu vas pas plus loin attention fais gaffe la dernière fois la dernière fois je sais plus qui c'est sur le discord je crois que c'est CaptainAnsaf qui a posté ça non je sais plus qui d'autre ou quoi que ce soit il y en a un il a résumé ça en disant et tout ça parce que Chazel refuse de baiser avec sa commune mais c'est ça en fait tout fait comme ça en mode il a pas tort je me souviens plus qui c'est qu'il avait dit mais fou hein c'est fou pas mal pas mal pas mal donc du coup conclusion moi devant l'agente féminine selon eux je suis l'élu tous et vous j'étais choisie par le crew pour être en plan cul ah c'est tellement cool vous ne passerez pas c'est génial si tu veux c'est moi qui esquive Clao bien évidemment c'est une scène culte que vous connaissez tous Kligeligoulag donc vous PTDR Pierre les a vraiment tous réveillés sa plus grande oeuvre ben non c'est une chauve-souris faut suivre un peu bordel attends quoi de quoi ah oui c'est en réponse c'est en réponse à quand je disais attend c'est où c'est où le truc sur Shiva Shiva qui fait le coq ok d'accord non c'est une chauve-souris ok non c'est une chauve-souris faut suivre un peu bordel la légende raconte que la trouite a précédé le saumon elle lui a conseillé videment de remonter le courant tac tac et le saumon ayant remonté suffisamment le courant est devenu les ténèbres mais rien à voir avec Batman lui c'est un malade bah ok Dark Sasuke t'es au moins le premier à respecter leur code de photographes c'est déjà bien si tu veux d'extérieur ça a 40 ans à l'intérieur ça en a encore 14 c'est fabuleux et alors du coup on a Carl qui vient nous rajouter un petit DLC en soit sur Elswen vous savez le monsieur à sa 206 qui m'envoie son avocat du coup Carl disait non sa 206 baiser et sa tentative de meurtre sur sa mère pardon quoi ? ouais parce qu'en fait Elswen alors du coup je me suis renseigné en fait Elswen dans les vocaux il disait qu'il était diagnostiqué psychopathe et qu'il avait tenté de buter sa mère je confirme ah d'accord et c'est un mec comme ça qui m'arcèle moi je suis ravi ouais je veux plus rien savoir de vous des tarés des tarés du coup définition devoir venir à plusieurs car tu es trop fort on a trois espèces d'énergumènes validant le harcèlement la menace de censure sauve-maine et par la ban pour essayer d'arriver au bout d'un mec qu'il ait un v3 niveau courage j'ai connu mieux au final Chazel avait raison bleu bubu la morale venant de toi j'en ai rien à foutre j'aime bien tes journées chargées ou moi ou Némeru on est tes punching ball préférés d'accord attends cet alcoolique chômeur répond l'axe à ses journées chargées de quoi de regrets sur ses mauvaises décisions de vie laisse ce cotorèbe brailler dans son coin il vaut pas l'électricité utilisé pour tweeter cette réponse quant au doc détends-toi ou tu vas reprendre un sauve-ban loulou depuis l'axe on l'a calmé ça c'est un autre jour c'est pas William du coup Elswen qui disait à force de le de le voir c'est plutôt perma qu'il devrait prendre bien maintenant passons à chacun des protagonistes Clao Clao que dire qu'on n'est pas déjà dit transphobie harcèlement sexuel ne connaît pas le consentement harcèlement fusion d'aznavour et de macron du drama waouh c'est la violence waouh très glorieux pourquoi c'est aznavour et macron qui me choquent pas le reste l'axe l'axe doxer harceleur boulis s'en sert vos usures des identités diffamateurs évaluent toutes les pires envers ceux qui ne lui reviennent pas ou qui ne se tassent pas face à ces petits roulages de graisse car à son niveau il n'a aucun muscle juste de la connerie ah ouais il a pas le temps putain Elswen Elswen je t'ai laissé tranquille mais il fallait que tu ramènes ta tronche juste parce que je t'ai contredit personne qui se déclare lui-même psychopathe diagnostiqué ou pas aucune idée insulte ou rabaisse constamment perd la morale ratée je continue on doit bien trouver pas mal de dossiers sur vous trois hormis continuer le harcèlement de plusieurs personnes qui vous reviennent pas vous ne trouvez pas vous ne trouvez pas un problème dans un truc ça fait une semaine qu'on me casse les couilles et vous savez quoi la team des ténèbres désolé je vous appelle comme ça j'ai pas d'autres noms depuis c'est la secte des ténèbres très exactement eux au moins ils ont la décence de ne pas faire comme vous même Nemeru et pourtant il a stoppé son entreprise comme quoi Nemeru est plus intelligent que vous une semaine 4 heures de rôle tous les goliots qui n'arrivent pas à faire fonctionner leurs neurones viennent me pourrir sur un Twinkt Random au bout d'un moment c'est du harcèlement vu que c'est répété maintenant on fait quoi vous voulez continuer jusqu'à vous voulez continuer je continue à tirer vous m'ignorez je vous ignore à vous de choisir PS je rajouterai que les deux protagonistes ont un énorme courage en ayant bloqué puis en continuant leur entreprise pour ne pas que je puisse les mettre à mal vous êtes bloqué par Elton et Lax du coup Lax qui s'est mis en privé j'imagine ses couilles également événement fort étonnant maintenant ça fut en supprimant ou en clôturant le compte pour supprimer toute preuve de ses fautes dommage c'est Jascreen bon après Clao elle désactive ses comptes tous les matins donc qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est commun du coup on a quoi d'autre je note sortir 24h après une opération cardiaque to be continued ah ouais Greg t'en es à ce level donc du coup Greg nous disait comme promis les dernières nouvelles Pierre a subi ce matin sa seconde intervention tout s'est bien passé normalement il pourrait quitter l'hôpital demain si tous les feux sont ouverts to be continued t'es dans une série ou ça se passe comment enfin t'as d'accord ok très bien impossible que ce soit ambulatoire si c'est un problème cardiaque aucun opéré du coeur ne sort aussitôt monsieur bah là ça veut dire qu'il est rentré il est rentré le 13 il est sorti le 18 d'accord c'est sportif c'est très sportif je doute l'infractice et ça sort en moins d'une semaine je suis pas médecin mais ça sent le salami votre affaire premier degré comme premier ça on l'a lu Terracer qui disait bonne nouvelle bon établissement à lui et puis s'il être en forme aussi vite que possible j'ai peur que ça n'arrive pas de suite je croise également les doigts pour que les choses s'apaisent au plus vite entre vous et Chaisel pour vous comme pour lui je suis énorme c'est mort non merci plutôt bouffé au resto avec Psychodélique je préfère payer une côte de bœuf à Psycho que comment ça s'appelle avoir un truc qui s'apaisent avec Pierre et Greg qui vous en fait ça va ils nous ont réveillé toutes nos sphères de harcèlement même Psycho il n'arrive pas à faire ça Psycho il n'en a qu'une lui il les a toutes mais bon non c'est mort c'est mort c'est mort mais donc du coup ce soir j'ai appris qu'un comité existait dans la tête de certaines personnes et ce comité a pour rôle de choisir l'élu des plans Q+, mais pas trop quand même et pareil que le comité il a choisi pour moi et tout mais manque de bol le comité il a choisi une meuf pas girl friendly du coup c'est vrai que pas girl friendly c'était les paroles d'Agnat je crois elle dit quoi que c'était pas parce que Scheisel il baisait une gonzesse qu'il devait les faire disparaître et qu'en plus j'étais pas girl friendly ça te donnait droit de les effacer je crois oui que ça ne lui donnait pas le droit de les effacer ouais c'est ça on va y venir on va y venir c'est pour bientôt c'est dans trois anglais mais du coup le fameux harem de Nemero si je comprends bien c'est le bundle pack des tarés qui avait fait ma gueule c'est ça et tout ça c'était une aide apportée au comité des plans Q++ mais pas trop quand même dans le but de trouver l'élu putain c'est génial c'est It's Me c'est l'élu c'est l'élu Mario oh putain j'en peux plus c'est génial on vit dans une parodie il y a vraiment tout le monde à un point où sous le truc de Greg il y a Cicillora vous vous souvenez de Cicillora non on va pas reparler de Cicillora non s'il vous plaît excellente nouvelle je suppose qu'il a de l'entourage pour garder un oeil sur lui pendant quelques temps je sais bah il y a même toi tellement il a réuni tous nos haters c'est génial c'est génial quoi mais non je voulais pas faire ça je voulais me casser pour voir s'il y avait autre chose y'a rien continuons 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 du coup fallait pas harceler l'élu la pauvre Iman elle voulait être l'élu et la chef numéro uno des débiles et en bout de course elle n'aurait été ni l'un ni l'autre Iman au secours il est con PS c'est un test PS c'est un test Covid je prie je prêchote les réactions des gens distraits donc du coup Iman qui disait jamais de répit Amdoulila donc du coup comment ça s'appelle voici un test de Covid du coup positif je lui demandais du coup si elle pouvait enchaîner avec un test de QI Iman STP et du coup elle a répondu alors Madj il a enregistré si tu veux elle a répondu quoi du coup Madj alors deux secondes j'étais sur le chat attendez on l'a refait mais donc du coup elle a répondu pas à moi directement si tu veux et Madj il a enregistré Madj à toi elle a répondu quoi c'est long c'est long il est très mauvais en soundboard il est très mauvais en soundboard tu vas commencer par me parler un peu mieux Madj quand même vu le retard que t'as mais d'accord donc du coup désolé j'ai blogué donc du coup tu m'as pris au dépourvu j'écoute j'écoute espèce de fils de pute j'adore cet extrait du coup ça c'était sa réponse tu veux donc du coup je lui disais Iman mon mieux STP True Story le début du Covid créé par Chaisel c'est mais non moi j'ai créé le pangolin originel bâtard respecte mon coup qu'est-ce que c'est cette histoire vous pouvez pas rivaliser alors ils ont réussi à mettre une visibilité comment s'appelle réduite mais on y a toujours accès donc du coup c'était quel poste celui-là c'était quel poste normalement c'était le premier super donc du coup Claquet qui répondait à la réponse de Miman attends on va la refaire parce que je crois que t'as pas bien compris et Greg non plus toi et tes connasses vous ne sortez pas de nulle part je le sais très bien et si ses couilles n'étaient pas en wifi il assumerait il t'enverrait pas une deuxième fois ça commence bien alors on commence par lui le fils à papa qui traite sa meuf de marcassin tout le vocabulaire porcin t'es bien aller le chercher Greg c'est là sous tes yeux il nous fait une canette sous goût le lendemain où tu cherches son contact t'as rencontré t'as rencontré quoi comme dinguerie cieux donc là du coup c'était le message de la dernière fois donc du coup comment s'appelle le 12 juin Greg salut yo ça va c'est bizarre de te voir ici ouais bof une longue histoire moi l'étention du Rélas force à toi t'es toujours en contact avec Némerou merci non clairement quand il m'a parlé j'ai perçu la photo d'Anna disant qu'elle était avocate en France comme une attaque ah merde je voulais des conseils bien sûr donc du coup Némerou bien évidemment créé en juin suivi par Greg donc du coup on est pas sur un ancien compte bien évidemment le 13 juin et toutes ces conneries quand un mec traite ses amis le plus fidèle comme de la merde imaginez sa campagne ce qu'elle doit supire violence conjugale d'utilité publique de partager ça il existe aussi des assos départementales ouais d'utilité publique d'être pote avec ce mec là c'est bien c'est vraiment alors moi j'ai pas envie de faire chier Iman bah en bien d'argent je pense pour être pote avec moi des comment s'appelle le seul mari violent que je connais si tu veux c'est Mondaron et le point commun non ta gueule du coup j'allais t'envoyer une bastos là ça allait être hyper violent en fait j'allais te faire un petit lien entre toi et Mondaron si tu veux ça allait être sympa euh c'est une perversé scientifique moi je peux le faire de quoi ? non 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 j'avais fait une réflexion et je suis sûr qu'en période électorale comme ça on aurait pu me dire c'est pas bien de dire ça maintenant et tout je peux faire fermer ma gueule mais j'allais dire que tu vois non 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 je fais fermer ma gueule du coup du coup du coup du coup t'as raconté quoi comme saloperie de ce marre pour que ces trois tanches parlent de comment ça s'appelle violence conjugale et que l'autre m'aboule me harcèle tous les jours pour savoir si je suis vivante mais arrête quand je viens dans TMP mais arrête quand je viens dans TMP te demander ce que t'as foutu putain donc ça c'est le signe putain ça c'est le comment ça s'appelle le truc qu'on a lu tout à l'heure et tout avec les MP et tout où elle est morte d'inquiétude carrément Miman est morte ça arrive douze fois par saison elle est sort de son cul les nouvelles de Pierre qu'elle dit avoir aussi la veille il la méprise le lendemain elle a des nouvelles quand il est à l'hosto donc c'est pas Pierre si il y a quelqu'un qui se fout de la gueule de tout le monde il va falloir il y a quelqu'un qui se fout de la gueule de tout le monde et il va falloir que ça cesse Grégory il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens donc du coup moi le 16 j'ai envoyé un message à Greg en lui disant mais t'as envoyé Miman mais PTDR t'es sans race toi et lui il te répond mais non je comprends R là j'ai perdu tout respect une quatrième fois je pense en espèce de moins de 24 heures non mais je comprends pas je ne sais pas qui est cette Miman tu vois Grégory qu'est-ce que c'est cette histoire tu comprends R je suis obligé de t'aider putain qu'est-ce que tu me déçois de venir me mêler à vos embrouilles de connards je t'ai jamais rien fait à Pierre non plus mais c'est pas parce que je ne suis pas toujours d'accord avec Johan que ça c'est tolérable pas une seconde PS toi la Nuska je sais pas quoi parce que personne veut s'assumer ici donc à défaut tout le monde comprend que c'est toi si c'est toi Nuska vu ta source je crois que tu peux prendre le train aller niquer ta mère ah oui c'est alors elle nous dira si elle est arrivée à bon port comment ça s'appelle là tu te prends comment ça s'appelle un signalement et tout qui de le en fait le problème c'est que maintenant en fait on peut pas savoir lequel c'est en fait parce que du coup en fait jusque là il y avait des sphères et elles avaient leurs habitudes dans le harcèlement maintenant en fait il y a une seule sphère et elles régroupent toutes les habitudes de leur harcèlement donc là comment savoir qui de Ania ou de L'Axe par exemple à signaler ça tu vois parce que Ania elle adore faire des trucs comme ça on l'avait vu la dernière fois et tout enfin la dernière fois ça remonte à y a de moi quand même et L'Axe bon bah L'Axe est-ce qu'il y a vraiment besoin de dire en quoi il aime bien signaler les cieux mais comme en soit maintenant ils sont tous réunis sous le même drapeau bah du coup ça risque d'être compliqué maintenant pour savoir lequel en fait de ces fils de putes s'amuse à faire ce genre de move mais c'est bien écoute du coup claqué va t'occuper de ta gosse en bas âge avant que les services sociaux ne te la retire il est au courant de ton mari de la merde que tu fous sur les réseaux sociaux depuis des mois tu devrais le savoir que si tu viens de te mêler de ma vie je vais me mêler de la tienne t'es malade barre-toi claqué pas contente pour l'instant je suis calme il y a le feu oui mais claqué il y a le feu je suis calme mais ouais mais il y a le feu quand même c'est joli le feu c'est très joli mais il y a le feu quand même sachant quand même je précise pendant deux semaines quasiment j'ai rien tweeté j'étais pas là la meuf elle est venue m'emmerder avec ses potes les connards et après elle s'étonne je comprends pas ça m'est dédicose je ne sais pas qui est ce Grégory je ne sais pas qui est cette Ibane bon on en arrive à la à la supra-bastos de milieu de capsule si je peux dire ça comme ça on va parler de damage control c'est ça c'est ça c'est maintenant ou c'est après c'était le même jour je crois en plus ah d'accord donc du coup on verra parce que là c'est pas tout de suite donc du coup pour offrir un peu de fun aujourd'hui après tout ça j'utilise un truc que j'ai appris il y a un moment qui était au courant d'un groupe sur X au doux nom de damage control vous allez voir c'est génial alors moi on m'a dit de faire passer un message pendant ce temps là si tu veux c'est meanwhile in burtadaron j'ai un petit mot à envoyer au connasse chérie de la part de la pseudo-traitresse de Chaisel qui tire les ficelles c'est très précis des doigts qui pointent vers le nord tout ce que vous méritez bande de nazes mais bien sûr bien évidemment on va quand même dire un truc c'est que la meuf en ce moment Iman et l'autre elles vont contacter des sphères féministes mais on va quand même rappeler que ces gonzesses et notamment Miman on va les mettre sur la gueule vu qu'Agnan est plus fou elle fait tout en scred elle a insulté dénigré des meufs tentées plus pendant des mois même après je veux dire les morues les machins les trucs aller baver sur l'une pour aller cracher sur l'autre je veux dire je pense que Gwen et Dolorès elles en ont pris bien pour leur grade d'un côté elles se font bien savonner le cul Maïté s'est pris une morue enfin je veux dire je sais plus il y a combien de personnes en fait de meufs qui se sont pris des trucs de sa gueule et la meuf elle ose aller contacter des streamers féministes en disant je suis muselée mais ferme ta gueule en fait t'es une semarde t'es une envieuse tu peux pas te blairer les meufs faut que tu sois le sang d'intérêt de tout le monde t'es une clocharde vraiment muselée par des mâles alpha je suis un mâle alpha non moi j'avais dit j'étais un mâle omega moi elle va cracher sur toutes les meufs qu'elle croise là elle en peut plus en fait même sa pote Agna elle était jalouse en fait il y a un screen qu'il montre qu'elle est en train de dire je comprends pas quand elle brouille avec Scheisel moi il continue de me faire la gueule avec Agna ça s'arrange elle a le somme de toutes les meufs et elle ose aller voir des streamers féministes t'inquiète pas j'irai les voir aussi si jamais il y a un truc qui se passe on sera même plusieurs je pense aller les voir ah putain là s'il y a toutes les si il y a toutes les patcholines qui ont eu un litige avec Miman qui vont faire un coucou en mode bonjour en fait voici la liste et puis après on peut peut-être rajouter toutes les personnes qu'elle a menacées récemment en disant qu'elle avait gardé les coordonnées de tout le monde et qu'elle n'hésiterait pas à les utiliser si les personnes la faisaient chier en fait on peut envoyer tout le monde en fait mais bref du coup je me permettais de dire mon mari veut divorcer à cause de chaisel argh je me décédouille vachement beaucoup donc du coup c'est magnifique comme notre mariage a été complètement gâché nous envisageons avec mon mari de refaire un renouvellement de vœux sur notre île de cœur comité ultra réduit qu'avec les gens qu'on aime et qui nous aiment donc du coup tu le dis sur twitter et ça contredit ton narratif et toutes ces conneries si tu veux comité ultra réduit qu'avec les gens qu'on aime et qui nous aiment ouais donc il n'y aura pas ces enfants ouf ah ouais ah ouais la violence PTDR en même temps elle s'occupe plus de représentation de sa fille générée par Dali plutôt que sa vraie gamine qui la réclame tout le temps et dont elle se fout royale et en même temps normale l'enfant génère pas de thunes quel intérêt pour Miman monsieur d'ailleurs en parlant d'Iman M si vous recevez des M puis de cette personne c'est normal elle a commencé à en envoyer frénétiquement à des Pacholins à partir du moment où Pierre est soi-disant sortie de son complexe hospitalier la chance le hasard les coïncidences si tu veux tu sais continuons continuons qui est-ce qu'on a d'autre le type a tout résumé en un Twix Pulco Concel lui disait je préfère prévenir en un truc c'est pas parce que je souhaite un bon rétablissement à Pierre que je cautionne ce qu'il a fait à Jaisel et merci bien et c'est un peu bah c'est un peu l'état d'esprit ou en fait c'est effectivement il y a beaucoup de choix globalement je pense oui non mais alors je peux pas me permettre de parler au nom des gens qui nous regardent mais en tout cas au sein de l'équipe c'est la vie qu'on a quoi clairement que les choses soient claires en fait nous on a dit qu'il fallait répondre à la fin de son live c'est à dire des heures des dizaines d'heures avant qu'il ait son problème d'infarctus d'infarctus putain je vais y arriver donc du coup en fait il y a aucun rapport en fait entre le live et ça le seul truc que ça a changé c'est deux phrases en intro et l'en parler à la fin ça n'a rien changé qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est pas parce que t'as une bronchite que d'un seul coup en fait ça enlève le fait que t'as fait une connerie qu'est-ce que c'est que ce machin reprenons ah bah tiens Supreme Mind nouveau volet de Pierre X. Greg quelque part on était surpris de son retard Pierre soit fier si tu veux du coup toutes ces violences pour ne pas assumer une chose que son psychopathe de gourou a encore envoyé quelqu'un à l'hôpital suite à une énième vague de harcèlement quoi ? quoi ? attends quoi ? quoi ? Pierre il va à l'hôpital parce qu'il avait du harcèlement ? oui tu l'as harcelé en lui disant de t'envoyer un fichier c'est ridicule maintenant ça reproche aux autres victimes de s'inquiéter de l'état de Pierre malgré le fait qu'il a attaqué quand celui-ci était du côté du harceleur oui on veut que Pierre soit condamné pour sa complicité et sa participation dans le harcèlement de l'autre malade mais c'est pas pour autant qu'on serait juré de sa mort ce n'est pas être hypocrite où je vais revenir oh si si Mickaël si si Mickaël mon cher petit Mickaël Paco si 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 mon petit Mickaël si complètement c'est être humain et avoir de l'empathie Mickaël ferme ta gueule mais bon étant donné que tes copains étaient tous en train de se marrer de l'état de Pierre faut pas s'étonner que vous ne puissiez comprendre cela quand cet enfoiré sera en taule il faudra retenir ceux qui ont participé à ces vagues de harcèlement qui ont tout excusé justifié et minimisé vous allez tous finir en taule parce que Mickaël il l'a dit la plupart essaieront de profiter de leur anonymat pour se faire discret et intégrer d'autres communautés mais on sera bien là pour vous rappeler vos saloperies d'accord donc vous allez vous faire bien profiter de son anonymat Mickaël donc du coup sachez que si vous existez sur internet un certain Mickaël Paco viendra vous harceler du coup voilà il se fait appeler Supreme Mind et toutes ces conneries mais son vrai nom c'est Mickaël Paco d'ailleurs j'ai une musique à vous faire écouter mais je vous la ferai écouter quand on vous expliquera comment on a découvert qui s'appelle Mickaël Paco du coup on n'oubliera pas avec vos grosses faces de harceleurs surtout ceux qui sont des personnages publics il va falloir répondre de vos actes du coup voilà donc là monsieur affiche Claquet Tibule et Pulco parce que c'est connu Claquet Tibule et Pulco c'est des harceleurs si tu veux mais très très bien c'est incroyable j'adore me faire chier dessus et surtout rien dire c'est génial vas-y let's go let's go on attend des sauts mais chez la caillasse alors Tibule qui débarque il fait j'ai harcelé quand moi MDR mais non mais claqué au sol qui dit non mais c'est Miman X Supreme Mind le mec fait des Not All Women et Me Too Men il passe son temps à cracher sur des meufs et à les accuser tout sauf Brune et maintenant l'otare et maintenant l'otare tout en disant qu'il défend le droit des femmes c'est un génie à deux chiffres c'est vrai t'as harcelé Tibule vous avez harcelé c'est Mickaël Paco qui l'a dit sans déconner du coup comment ça s'appelle si vous croyez que j'avais oublié le gamin et son thread de la semaine dernière à l'origine de toute la merde de cette semaine PTDR non non vous inquiétez pas je lui ai gentiment envoyé je tenais à être remercié pour ton thread bien accusatoire fils de pute comme si j'avais pas la capacité de déclencher un double je sais pas quoi chez ton daron flac à foutre mais merci fils de pute compte sur moi pour rien oublier cafard chez nous t'as toujours été un incapable qui était même pas foutu de se lever de son lit mais là on découvre en plus que t'es une merde humaine à la base je comptais t'ignorer fils de pute mais PTDR après ton thread de la semaine dernière c'est mort vous allez kiffer mon retour espèce de pute sans déconner attends quoi c'est pas Nuska son fils si vous voulez mélanger tout des fois c'est pas non Rainbow ne t'inquiète pas Nuska c'est le train attention work qui avait annoncé son départ du discord qui est la tasse et mini pierre ça casse autant perso je peux totalement comprendre sa réaction initiale dans l'état où on a dans ces situations je le connais oui tu peux écrire de la merde tu peux penser de la merde contre ce que je défends pas c'est le fait qu'une fois la prise de recul en place ne pas réaliser que ça sera arrivé de toute façon avec le temps ça plus le fait de laisser il aurait au moins pu tempérer le truc le grand minimum attends c'est pire que ça c'est que le message pour rassurer celui-là il le faut à la fin de son thread au lieu de faire un post comment s'appelle dédié à ça et tout pour que ça mienne en avant et il laisse épingler comment s'appelle le truc accusatoire dès le début en soi donc du coup en fait il voudrait calmer le truc il aurait épinglé sa putain de réponse où il disait que en soi si tu veux tout allait bien et toutes ces conneries si tu veux il était pris en charge et tout bordel mais non 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 qu'est la tasse en soi il sait ce qu'il fait quand il est sur un réseau social il est parfaitement conscient de ce qu'il a fait donc l'espèce de flac à foutre va bien te faire enculer du coup que les choses soient claires il faut arrêter les patcholins de faire tout et n'importe quoi parce que du coup en fait à chaque fois ça me retombe sur la gueule donc du coup qu'est-ce qui s'est passé encore la faute à la secte des patcholins et à ce fiefé gourou de Chaisel quelle indignité soutient à un pierre non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire donc des patcholins extrémistes sont allés taguer des pierres en signe de protestation selon le narratif non je déconne j'avais juste besoin de dire une vanne c'est voilà s'il y a des gens ils ont tagué Stone Age tu veux j'ai vu des gars qui comment s'appelle détériorer de la pierre j'ai fait ah ouais putain ça va être encore de ma faute tu veux c'est arrêtez d'aller taguer Stone Age vous me cassez les couilles merci bien continuons qu'est-ce qu'on a d'autre tac ah bah tiens ça va être maintenant tu sais du coup un petit teaser allez vous faire interner Imane et Anya tout de suite formation de l'essuie l'autre sur ce thread bon alors là c'est le moment où je vais être horrifié je vous préviens parce que moi je suis un sauce de base en fait les gens j'aime pas ça tu vois genre le regard des gens si tu veux je sais pas je sais pas comment réagir si tu veux mais alors ce qu'il y a dans ce thread je suis pas bien du coup Claquet disait bon vous pourrez pas dire que vous l'avez pas cherché surtout qu'avec mon activité zéro ces dernières semaines fallait vraiment avoir envie de me chercher là où j'étais par contre on va tomber dans le pathétique over 9000 accrochez-vous allons-y damage control commençons par là et n'oubliez pas de remercier super mind et greg août dernier Imane invite chez elle Anya et Dolores pour son éniv ou d'ailleurs elle a cherché à faire venir Chaisel qui a trouvé une excuse bidon pour esquiver what the fuck qu'est-ce qu'il irait y foutre je n'ai pas compris elle disait oui on va se voir avec des patcholines on va chercher Anya à l'aéroport on vient te chercher après pardon non je suis malade je suis malade oh là là j'ai un truc à faire c'est fou non mais non c'est quoi le plan tu m'emmènes chez toi et puis c'est quoi je dors là-bas aussi non 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 qui c'est que ce machin viens on fait pas ça en fait elle avait bien insisté quand même bien creepy suite à ce week-end et une remarque de Dolores sur un poste de Chaisel qui aurait pu être problématique Anya décide de créer un groupe nommé Damage Control sur X afin de je cite aider Chaisel à ne pas poster des choses qui pourraient lui porter préjudice alors je sais pas s'il y avait besoin que je le précise mais bonjour j'ai une daronne et c'est pas vous en fait qu'est-ce que c'est que cette histoire groupe où elle n'était que 3 Anya Miman et Dolores et on remercie Dolores pour nous avoir raconté tout ce qui se passait dans ce groupe je coupe court j'ai suffisamment échangé avec Dolores vu assez d'échanges assez ainsi qu'entendus ses multiples regrets pour qu'au même titre que Steakfouma a été Ougwen on lui passe de s'être fait couillonner donc pour vous chers ex-ECDS sachez que depuis août un autre groupe existait soit disant pour ne pas gêner les autres filles avec du drama bref donc ça parlait de ce que faisait Chazel en Tsum Tsum déjà c'est cringe et déplacé et de choses plus intimes puis Miman a commencé à se plaindre de Chazel parce qu'elle n'avait pas elle avait dépensé beaucoup d'argent pour lui acheter des cadeaux qu'il n'avait jamais demandé ça rappelle quelque chose il y a 2 mois et demi tout ça pour se plaindre de la non reconnaissance de Chazel envers elle alors on va se lire ça donc du coup Damage Control je ne dis rien je n'ai pas été autant investi que vous je vois juste que tout parle dans tous les sens partout et j'arrive plus à suivre j'en suis resté au live que j'ai vu jusqu'au moment où je devais dormir puis migraine donc ça c'était Dolorès ne t'en fais pas perso ça m'a conforté de ouf dans l'idée que j'avais de lui une telle ingratitude faut vraiment pas avoir de face d'accord désolé ma chérie ça va mieux t'es migraine souris j'étais un peu présente j'étais avec Némerou toute la journée c'est un amour ce garçon c'est carte bleue aussi il n'y a pas de date d'affichée c'est quelle date claquer je sais plus je voudrais demander à Dolorès c'est peut-être sur la fin quand elle se barrée j'en sais rien c'était avant que Dolorès se barre en tout cas je pense donc d'accord ok Dolorès si t'es dans le chat et tout fais signe avec la date Alfred tu me dis dès qu'elle pop dans le truc la meuf a estimé que Lord Hunger streamer que Red parfois Chaisel et qu'on salue en fin de live qui a prononcé son prénom avec un accent était plus assentif à elle que Chaisel alors ça j'ai pas compris dans un premier temps il manque d'attention comme d'hab que tu lui donnais pas il l'appelait My My Main elle était trop refaite donc il avait plus d'attention pour elle d'accord donc en fait d'accord ok voilà donc c'est même pas le fait d'avoir un groupe en fait c'est le fait de moi je moi je moi je moi je comme d'hab d'accord ok très bien tu peux envoyer un MP à Dolores pour savoir de quand il date le truc avant de partir dans le chat merci c'est à quel niveau de folie de gratter de l'attention comme ça et en plus de s'en plaindre sans voir le souci l'amour la métier la reconnaissance l'attention ça ne s'achète pas au milieu tu as besoin d'une curatelle pour gérer ton fric au pire c'est de la manipulation bien sale et ça vaut pour ta pote Anne en décembre cette dernière penser à avoir une touche avec Chaisel mais il est cool de ce que j'ai compris c'est Miman qui lui a dit que t'avais le dégain pour elle quoi ? en décembre et du coup effectivement ça se tiendrait qu'elle lui ait dit ça et que l'autre elle ait fini pour en être persuadée parce que vu la gueule de son twitter depuis décembre c'est pas de la recherche attention je sais pas ce que c'est d'accord donc tous les posts copycat qu'elle faisait en mode quasiment reprendre tout ce que je postais et toutes ces conneries mais en rajoutant une sauce chinchilla c'était et puis d'essayer de se rendre indispensable tu es bugué donc du coup en décembre cette dernière pensait avoir une touche avec Chaisel spoiler non du moins Miman l'aura persuadée qu'il avait un faible pour elle quoi ? du quoi ? bon à 50-50 t'es assez grande pour gérer tes émois et tes films alors attends je précise juste un truc parce que la meuf elle croit que je l'attaque sur le physique j'ai jamais vu ta gueule et je m'en branle meuf le truc des 55 ans 75 ans et tout c'est toi et ta pote qui avait commencé en fait quand on avait dit que genre j'avais 14 ans et l'autre qui avait dit non elle a pas 14 ans elle a pas été capable de faire des coloriages je vous renvoie vos vannes en fait vous êtes triste je vous renvoie des vannes tristes mais je précise parce qu'elle a fait une espèce de vannes sur le fait quand Supreme Mind avait posté notre photo de moi en disant c'est même pas faire un trait d'eyeliner et meuf si tu ressembles à une sorcière mais avec un trait d'eyeliner parfait tu ressembleras toujours à une sorcière de rien c'est gratuit je m'adapte à ta nullité il n'y a qu'à voir son twitter à partir de décembre pour saisir la boucle stratégique malaisante afin d'avoir de l'attention de Chase parce que je rappelle en décembre je suis pas là moi mais ma simple apparition en février de par deux équipes de modération qui se sont rapprochées et moi qui m'entends bien avec Chase ça a suffi à ces deux là plus Clao pour avoir des comportements de grosse russerie elle aussi je l'oublie pas on va faire simple il y a Clao et Miman vos intentions envers ce mec qui était assez douteuse pour provoquer de la jalousie parce que vous compreniez qu'il s'entendait bien avec une meuf qui n'était pas de la commu on parle de moi la coucou se marde et bordel il se sentait votre somme peut-être aussi parce que vous avez vous avez commencé à faire courir des bruits à plusieurs personnes et c'est beau j'avais encore jamais échangé avec aucune d'entre vous pourtant ça bavait sa mère Ania cette nouvelle nana n'est pas girl friendly et rien à foutre qu'il se tape une gonzesse ça ne l'autorise pas à nous faire disparaître après elle s'étonne en fait c'est hors sujet c'est hors contexte ouais c'est hors contexte c'est hors sujet ouais non mais vous vous êtes taré en fait honnêtement je vais utiliser une expression que je n'utilise jamais parce que je la trouve sale mais vous êtes des mal baisers pour en être au stade d'aller 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 s'imaginer des trucs et d'aller en plus baver à tout le monde vous êtes des mal baisers je vois que ça ou des pas baisers du tout on ne sait pas du coup Miman qui demande sur son groupe X de la cagnotte où il y a je ne sais pas combien de personnes une quarantaine pour savoir si quelqu'un sait qui je suis que j'ai l'air investi non mais c'est incroyable ou ça nulle part à cette période Clao qui le 30 mars se cache même pas sur qui plus ça non je me doutais déjà sur eux alors comment ça s'appelle Clao il n'y a pas d'autre chose que t'as niqué du coup d'accord ok en réponse à toi qui dit belle tentative ah oui bah ça du coup ça on l'a lu tout à l'heure ok très très bien très bien Agnya qui bien bave sur ma gueule sur son groupe d'amage control en disant que j'ai un comportement de femme jalouse que j'ai pris leur place à Agnya et Miman car j'existe cocasse n'est-ce pas attendez la suite elle va vous surprendre donc là les meufs parlent bien sur ma gueule au moins depuis le 20 mars va savoir si c'était pas avant avec ses mythos les fameux com c'est deux tweets le 28 mars et là c'est festival au passage je tiens à rappeler que mi-avril Miman disait qu'elle savait pas qui j'étais oui d'accord donc on va déclare ça il n'y a rien eu en cachette ou derrière ton dos en fait il y a quelques nuits Agnya avait beaucoup bu et dissocié oui oui vous dissocier toutes vous dissocier toutes les 4 matins vous êtes tous à dissocier en fait vous êtes des tarés il faut vous interner si vraiment vous dissociiez aussi souvent que vous le dites vous devriez être en camisole mesdames comment ça s'appelle lors de la dissociation d'Anya moi je me rappelle j'étais en vocal avec toi ah mais c'était cette fameuse fois oui alors alors on a appris que c'était pas une dissociation on a appris qu'elle était juste bourrée oui oui elle était bourrée parce qu'en fait on en parle jamais mais en fait Agnya elle est alcoolique aussi ça aide pas donc mais comme de base on tacle pas sur ce genre de truc souvent on l'aborde pas mais non non elle était bourrée elle était bourrée juste elle est alcoolique c'est ce que je te dise du coup Est l'avait déjà largué une première fois elle m'a appelé en pleurs à deux heures on a discuté jusqu'à cinq heures et en ce moment et à ce moment elle a évoqué claqué au sol moi je savais même pas qui c'était à l'époque je n'avais jamais entendu parler d'elle ou vu quoi que ce soit d'ailleurs le lendemain je vous avais demandé si vous saviez qui c'était ah non ça a même été plus long c'était le 20 d'accord très bien très bien très bien mais vous discutez de trucs qui de base vous ne devrez pas vous regarder et qui de deux en fait sont flippants quand on met tout dans le contexte et du coup hier quand elle a eu les comms de claquer au sol elle n'en a parlé qu'à moi non elle est venue chialer dans mes MP aussi parce qu'elle n'avait fait part de leur soupçon relation qu'à moi mais à quel point mais sur quoi sur quoi elle s'est basée fin mars mais elle voulait te pécho c'est pour ça qu'elle était là à te renifer le cul non mais encore tu vois qu'une tarée se dise oh il y a une meuf qui a rejoint le crew pour des lives avec Pierre et toutes ces conneries qui se rapprochent et toutes ces conneries du crew à partir de là je pourrais comprendre que les gars ils fassent des théories mais fin mars il y avait quoi qui c'est c'est non mais c'est là où Clao elle avait commencé à chialer parce que tu ne prenais pas en compte ses threads tu ne réagisais pas à ses threads oui non mais les autres c'était pareil si tu ne leur donnais plus assez d'attention visiblement et c'était en train de partir de toute façon t'avais bien vu les posts que t'avais fait je crois que c'était en février où t'avais dit que tu prenais un peu de recul avec la commu tu viendrais plutôt dans les pattes au crou et tout tu ferais un peu de distance elle l'avait prise pour elle elle s'était vexée elle l'avait prise pour elle mais en même temps elle n'a pas prise pour elle parce qu'elle avait redoublé d'efforts pour te casser les couilles en fait elle m'a dit ça hier elle m'a dit ça hier et elle m'a dit qu'elle envoyait les screens à Johan hier aujourd'hui quand j'ai vu le Everyone j'ai tout de suite compris et ça m'a fait bouillir non il n'y a vraiment rien de plus tu sais ce que c'est le Everyone c'est le Everyone où je dis que je veux moins de contact avec la commu c'est ça non ça a été un autre truc après où tu as dit justement parce que t'es venue te saouler en MP où t'as dit que tu passais par les tickets maintenant que tu voulais plus répondre par les MP que tu passerais par les tickets s'il y a un problème ou s'il y a un truc à demander d'accord non mais parce que moi ce matin là je crois qu'il y a Anya, Clao et je sais plus qui qui me cassaient les couilles c'est un mixé 3 il n'y a vraiment rien de plus j'avais pas fait attention à tes messages désolé qu'est-ce qu'elle a Anya c'est à cause de est-ce que ça ne va pas en plus de l'AVF et de son embrouille avec Johan c'est équivalent tu sais genre t'es en rupture avec ton mec c'est équivalent avec embrouille avec un mec que tu connais pas mais vraiment mais sortez de chez vous vous avez des problèmes et là on a Miman qui disait je te connais pas de quoi tu parles oui bien sûr donc Anya dans son besoin de reconnaissance et d'admiration est partie dans une croisade en mars contre la pédophilie et la torture sûrement pour gratter des points je rappelle qu'à cette période encore son hâte et soutien avec Chaisel avec son pseudo avocat radier de Chaisel alors qui s'en fout ton pseudo moi petit trèfle t'es allé chercher des sujets comme ceux-là en hâte Chaisel dedans en taguant Chaisel dedans dans ton pseudo il y a son nom dans ton hâte il y a son nom à cette période tu cherches quoi ? alors ouais ton thread de torture alors ouais ton thread de torture après ce jeu sur la pédophilie tu le tag une première fois sur son compte principal qui te se fait sauf ban t'avais pas fini son thread et donc pour être sûr qu'il le voit tu continues en le taguant sur Zublu sa mère se fait dox au milieu mais ça te suffit pas le surlendemain tu reviens avec ton thread et en faisant un autre pour dire ô combien tu te fais harceler en taguant Chaisel dessus son anniversaire approche on est le 28 mars et je te dis un truc mais bien sûr normal défendre les droits humains c'est louable rien à dire là dessus au contraire cela dit je ne suis pas sûr qu'un comportement direct qu'un comportement direct qu'un compte directement lié à Chaisel tout en le hâte sur ce genre de sujet lui apporte un réel soutien surtout dans cette période oui donc on le prête à confusion de l'extérieur et de fait tu le relies directement à tes dir et c'était prise de position tu n'as pas à subir de harcèlement à aucun moment mais tu ne peux pas te dédouaner de l'impliquer dans tous tes propos hello je comprends et je t'avoue que je me suis posé la question également de base tout était parti d'une take de psycho-ronteuse également relayée par Chaisel mais je ne m'attendais pas à ce que ça prenne de telles proportions et je ne me dédouane de rien à disposition bonne soirée disposition on va te faire enculer dans la foulée après quoi parce que quand je me montrais plus tard les screens c'est en gros dans la foulée après les tweets en plus j'ai mis deux tweets avec leur cul mais putain pour les envocher mais dans la foulée elle est venue te mp tout ça je ne sais que Lord n'a rien fait je suis sur ce stream tous les jours mes mine est passé 2-3 fois sur le stream de Lord il a donné beaucoup de subs on disait même de ne pas donner autant j'ai dit si je n'ai pas dit c'est marrant ça rappelle quelque chose mais la dernière fois qu'elle est passée c'était le lendemain de Kaboom 2 pour dire sur le chat de Lord Chaisel is the asshole et a tenté de faire passer Chaisel pour la connard non quoi ? attends mais c'est où pourquoi je ne le vois pas ? c'est dans le chat le chat geek imagine ça t'affiche les réponses peut-être la dernière fois qu'elle est passée c'est le lancement du Kaboom 2 pour dire sur son chat Chaisel is the asshole mais c'est d'accord ok mais c'est incroyable c'est incroyable ok d'accord on apprend tous les jours j'ai l'impression d'avoir 16 mais pas du tout avec leur cul femme jalouse tu disais MDR à la suite de ces pauvres deux tweets et aller chialer auprès de tes potes pour qui elle se prend et dans le même temps agrochaisel en mode Vico t'as rien compris du coup alors ça c'est quoi ? c'est ce qui est venu toi MP ok d'accord désolé encore une fois de te déranger t'inquiète ça me réjouit pas trop non plus mais j'ai reçu ce message un chouïa sec du Namiat d'après ce que j'ai compris elle met ça alors qu'en fait on comprend que depuis au moins le 20 mars donc au moins 8 jours plus tôt si c'est pas plus elle était déjà en train de tirer des plans sur la comète entre nous deux qu'il se passait un truc donc elle est là en fait une amie à toi d'après ce que j'ai compris putain mais Kevin vas-y mets les pieds dans le plat plutôt que d'être une bouffonne comme ça mon intention n'était pas de porter préjudice à qui ce soit encore moins de me servir de ce contre de militantisme mais au bout d'un moment je peux également le défendre sachant pertinemment que je n'ai pas seulement émis une opinion politique propre mais une réaction en lien avec ton propre propos c'est que j'ai été attaqué en tant que soutien chaisel et que j'ai également défendu chaisel malgré les trompes de merde dans cette même affaire je ne te cache pas que j'ai peine à comprendre le sens du message oh mais ta gueule putain pauvre pute le sens de mon message c'était genre hormis fermer ma gueule j'aurais dit en gros de fermer sa gueule mais elle sait lire ou pas elle alors c'est pas ce qui est écrit mais c'est ce que je te conseille vivement et que s'il y avait un problème j'aurais imaginé sans intermédiaire mais non mais je m'en branle de toi cafard euh pareil bref afin d'éviter un énigme merdier plus que dispensable je préfère te demander ton avis en off et avant de faire quoi que ce soit et tu sais quoi pour moi non plus c'est pas la monstre oh putain je n'en ai rien à foutre tac tac bonne soirée et donc là du coup les postes de les postes de claquer et tout si tu veux euh je sais pas bah il y a un air de sec dans ce message c'est juste une modo donc à ce moment là claquer au sol et modératrice chez Foilier qui te dit en gros fais gaffe à ce que prend chaisel dans la gueule tu risques d'en rajouter dans sa trogne moi je t'avoue que oui c'est sûr la période actuelle j'avais pas besoin de la chistante pour torture après c'est comme ça par contre t'as vu que de boucler dessus quoi euh je voulais pas te mettre dans l'embarras je t'ai tac car ça visait psycho et toi et que tu as aussi pris une salve par ricochet euh surtout que du coup j'essaie de communiquer sur le dox de ma mère les histoires twitter et je peux quasiment rien faire et les gens parlent que de torture torture faites ce que vous voulez mais c'est pas du tout pratique moi ça fait deux jours que je peux plus communiquer avec cette histoire indirectement ok je vais faire ma gueule sur mon propre harcèlement et je suis bien en silence et désolé pour le doc Agnès le jour où tu sauras ce que c'est le harcèlement en fait tu feras signe en attendant ferme ta putain de gueule euh du coup euh après tag mes comptes actuels ça a un peu me donné un énorme panneau hater en mode signaler ses comptes ils contournent les restrictions de bannissement et tout euh j'ai pas dit ça j'ai juste dit que je me prenais euh un milliard de fois la dose que tu te prends dans la gueule et que je pouvais pas communiquer là dessus ok y'a moyen que j'aime ta rague bah bon c'est fait c'est fait elle est marrante elle elle est marrante euh tac voilà allez c'est reparti ok donc moi je finis à l'hosto je continue à prendre mes menaces heureusement du soutien des copains je suis actuellement au bord des larmes mais comme d'hab je dois prendre sur ma gueule et la coincer euh tout le monde ne se vaut pas décidément tu sais quoi je te tag plus je vais même pas m'en mêler si c'est pour me faire chez tu ouais mais ok mais je t'ai dit plus rien en fait putain mais heureusement que je réagis pas comme vous vous nous sommes une entité autonome maintenant avec un seul cerveau oui vous appelez la caillasse il y a peu vous êtes actuellement 5 à venir me gueuler dessus en me posant des questions 5 à qui je réponds calmement et honnêtement 5 à venir dessus parce que les réponses vous plaisent pas tranquille dans mon taf j'en ai 15 tu veux comparer à ça tu veux qu'on compare notre harcèlement de la sorte parce que là tu t'es pris R en fait par rapport à moi donc les comparaisons viennent en oubli c'est mieux je compare R tranquille dans mon taf y'en a 15 putain j'espère que franchement si t'es vraiment avocate j'espère que tu plaides mieux que tu discutes et que t'argumentes parce que sinon c'est catastrophique je compare R j'ai juste que je suis un être humain je suis pas un putain de punchy ball si si tu viens de le faire tranquille dans ton taf t'en as 15 comparaison donc t'as reçu combien de menaces depuis 2024 c'est un chiffre à 4 chiffres ça a pas commencé récemment vous êtes tout le temps à me répéter que je dois rester de marbre face à tout ce que je me prends et la vérité c'est lorsque vous mangez un millième de ce que je me prends là c'est l'apocalypse selon Saint-Jean alors les comparaisons je saurais vous j'aurais pas l'indécence d'en faire oh tu sais j'ai eu un contrat et une protection policière donc on va pas faire le concours de kikette et j'ai pas dit que c'était l'apocalypse moi je minimise jamais ce que vous vous prenez dans la gueule mais si vous voulez commencer à jouer à qui souffre le plus parce que le jeu vous plaît allez jouer ailleurs alors maintenant arrêtez de me saouler donc on va revenir au sujet tu douilles sur twitter tu passes en privé au lieu de m'envoyer une chiste en moins plus dont j'avais pas besoin tu douilles sur twitter tu passes en privé comme je te l'avais répété t'as envie de parler de sujets politiques mais très bien évite de le faire avec un compte où il y a écrit chaisel dedans ok ok mon ex procureur de métier et violent de surcroît bonne nuit m'a harcelé en plusieurs mois après notre rupture on continue ce n'est pas un argument elle plaide comme ça elle c'est vraiment putain t'es vraiment tué au métier d'avocat ce que Eric Dupond-Moretti est au ministre de la justice c'est sans déconner il y a des gosses ils sont en CE2 ils argumentent mieux que toi tu te mangeras moins de harcèlement je ne change pas de sujet qu'est-ce que c'est c'est l'histoire il me semblait que le thème était harcèlement putain ok je parle dans le vent bonne journée change ton pseudo twitter t'auras plus de harcèlement quoi ? enlève le chaisel de ton pseudo ordre tu verras il n'y aura plus rien tu pourras parler de politique et que tu te mangeras pas de menaces putain j'étais en pleurs et je me prends un ordre oui enlève ce putain de chaisel de ton pseudo c'est bon vous m'avez saoulé vous me donnez constamment des ordres et personne se branle de savoir si je pleure et ça vous dérange pas je ne l'ai jamais fait ah si si putain mais vous voulez juste tous me faire péter un plomb putain c'est qui vous mais ça te regarde pas change ton pseudo de twitter la compte tarasse la pute c'est qui est-ce qui comprend rien elle c'est incroyable en apprenant ça je suis venu te parler bordel avec le recul j'ai été bien trop sympa tout c'est à dire que parce que tu voulais baiser ton streamer préféré 3 mois et demi de rumeurs de pétasse parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais à vos grands âges salut c'est claqué écoute dans le but que tu n'ailles pas te prendre la tête avec Johan je suis désolé pour ça j'avais un contre toi je te connais pas mais pour voir en off le bordel que c'est avec Stéphane je sais que le moindre truc peut avoir des conséquences de la part d'autres régulièrement je lui demande s'il veut que je supprime des trucs c'est pas mon daron je ne lis pas personnellement et moralement cette situation donc je m'assieds souvent quand bien même avec la modération nous ça m'avait été de très près le fondement de message d'hier peut-être que je ne l'ai pas bien formulé voix des emmerdes pour l'un et pour l'autre bref c'était pour te dire d'être vigilante et pas seulement pour toi rien de plus rien de moins salut claqué le message n'était pas du tout contre toi et je comprends bien mais bon Johan aurait pu me le demander directement comme d'habitude j'ai changé de pseudo compte etc j'ai essayé de parler à Lio directement et je me suis fait copieusement envoyer chier d'ailleurs elle parle beaucoup d'autres trucs depuis oulala c'est pas mal oh il y a Mickaël Paco qui a créé un compte alors Mickaël Paco du coup tu crois que c'est lui ? c'est lui en soi qui dit ce genre de truc c'est vrai c'est lui qui sait pas entre temps il y a aussi Nemero c'est vrai mais Nemero en fait on a pas de nouvelles de son ex qu'il séquestre dans sa chambre elle est en vie ou pas ? ou elle est rouée de coup ? pour vous donner un poil de contexte les gens là il y a quelques minutes on a eu un nouveau follow qui dit Scheisel abuseur sexuel voilà donc du coup Nemero est-ce que la meuf que tu séquestres dans la chambre de l'appartement de ton daron est-ce qu'elle est vivante encore ? c'est parce que comme t'es à Monaco en fait on peut pas t'envoyer les flics mais du coup j'aimerais savoir du coup c'est bon si Johan est un harceleur sexuel à ce moment là putain Nemero oh le Nemero la balle est de mise tu vois ça s'appelle punaille encore une fois oh putain tac 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 copieusement vas chier tu demanderas des détails mais tout le monde les ont vus c'est pas en traitant les gens comme de la merde qui va faire avancer un adaiotas à cause j'ai une cause moi maintenant je comprends ce qu'il ressent j'ai subi aussi mais t'as gueule putain mais en ce moment vu ce que je me prends dans la tronche et heureusement ma vie n'est pas limitée à X c'était la dague dans le dos de trop bref ça s'arrangera peut-être pour l'instant c'est la colère qui parle bonne journée na fin encore j'ai pas pensé à mal Je parlais en mon nom, je sais pas si ça lui encombre réellement de devoir tout dire à tout le monde quand un truc lui déplaît, d'autant en ce moment. Je me suis excusé auprès de lui car j'ai pas l'habitude de déclencher ce genre de réaction du côté viewer de Steph et là auprès de toi que tu avais l'air de prendre ça à cœur. Car tu avais l'air de prendre ça à cœur. C'est compliqué de gérer une communauté, lui comme Stéphane ne devrait pas gérer ça directement. Le lien est trop complexe entre viewer et influenceur à vouloir bien faire. C'est jamais vraiment productif, préserve-toi. Je comprends très bien ton point de vue, sauf que quand il y a besoin de moi pour un problème X ou Y, c'était vraiment pas le même discours. Mais quand j'ai osé l'ouvrir, c'était personne, Osef, alors que j'étais tout sauf mal intentionné. Le parasocial non plus n'est pas à sens unique, surtout quand il y a une très petite commune extrêmement investie et dont beaucoup sont amies RL entre eux. Mais je m'en prends le dos. Vous êtes quatre. Vous êtes quatre. Shiva, numéro. Vous êtes pas une communauté. Vous êtes quatre. Vous êtes quatre. Vous êtes un groupuscule extrémiste. C'est un groupuscule de quatre. C'est-à-dire qu'en fait, vous voudriez vous faire une partie... Comment il s'appelait ce jeu-là ? Où on était quatre et qu'il y avait une bestiole. C'était Evolve, c'est ça ? Vous voudriez vous faire une partie d'Evolve que vous vous êtes passé, en fait. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? On en est où, on en est où, on en est où ? On ne parle pas d'une chaîne où personne ne se connaît et qui se contente d'un sub pour avoir le privilège d'avoir son commentaire lui en chat. Eh bien, tu sais quoi ? J'aurais peut-être dû faire ça. Tu sais quoi ? J'aurais peut-être dû faire ça avec le reculant. Il y aurait moins eu de tarés dans ton espèce, en fait, qu'ils auraient pris la grosse tête en pensant qu'en fait, vous étiez spéciaux. Il y a des torts de ton côté. C'est clair que je pense que tu as trop parlé à des gens. Et que dans leur tête, ça s'est fini en... Je vais créer un groupe pour gérer ce qu'ils racontent sur Twitter et pour pas qu'ils dépassent les bornes en pensant que je suis sa daronne. Vraiment, t'as aussi des torts. Mais là, quand même, je veux dire, quand t'es pas foutu de te remettre en question, Agna, c'est que t'as un problème aussi, surtout des mois plus tard. C'est pour ça que des gens viennent dans cette commu, c'est sa grande force. Perso, c'est ma première et ma dernière commu. Mais qu'est-ce que je bougeais, Pierre ? Bref, je suis juste extrêmement déçu. Bonne journée. On peut rien vous dire, en fait. Vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants pourrigatés. Waouh... C'est pour moi qu'en fait... Dans tout le truc, moi, à chaque fois, j'essaie de la ramener... Tu peux nous résumer tous les échanges, là, parce que c'est... En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, j'essaie de la ramener sur le sujet que... Je m'en fous, tu vois. Elle poste ce qu'elle veut, ses idées, ses machins, on s'en fout. Ce qu'il n'y avait pas à faire, c'était d'utiliser un compte. Parce que je comprends, elle n'avait pas qu'un seul compte. Où il y a ton nom à plusieurs reprises dedans. Où quasiment tous ses posts sont en rapport en copie-carte avec toi, ce que tu racontes. Elle raconte ce qu'elle veut. Mais elle n'arrive pas à saisir, en fait, qu'elle n'avait pas à faire ça. Moi, je pense qu'elle saisissait très bien. Quand elle te tague plusieurs fois dedans, elle sait très bien que c'est pour avoir ton attention. Pourquoi elles se sont obligées de te taguer dedans ? C'est pas la peine. En plus, d'elle-même, dans son poste, elle dit « Et surtout, ceci n'a rien à voir avec Chazel. Elle te tague dedans. Mais si ça n'a rien à voir avec ton compte entier dédié à lui, tu sais très bien comment ça finit, meuf. Utilise-toi notre compte ou chante-tout. » C'est la technique, Agnya. C'est de l'hypocrisie pure et dure. C'est faire une énorme dinguerie. Te dire « Ah mais non, c'est pas du tout l'intention. » Tu veux essayer de te pousser à la faute et ensuite partir en mode « Ah, je l'ai bien niqué. » C'est Agnya. C'est Agnya. Elle fait mine, elle ne sait rien. Elle fait mine, elle ne comprend pas. Elle prend ce que les gens disent, elle se barre avec ça et elle va déformer. Vraiment, je crois que Divisio a plus d'éthique professionnelle qu'Agnia. Et Divisio vient de se faire sucrer son droit d'exercer. Je pense qu'il devrait... Franchement, Agnya, je vais être honnête avec toi. J'espère pour toi, en soi, que tu n'es pas avocate. Parce que si un jour, tu vois, on s'amuse à montrer, si tu veux, à ton cabinet, en fait, ce que tu t'amuses à faire sur les réseaux et toutes les conneries que tu fais, à mon avis, tu perds ton taf. Maintenant, il y a deux options. Soit tu es vraiment avocate et en faisant ce que tu fais sur les réseaux, du coup, tu peux perdre ton taf. Soit tu n'es pas avocate et tu es juste folle. Donc du coup, en fait, dans un cas comme dans l'autre, en fait, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Mais j'espère pour toi que tu n'es pas avocate. Franchement. Si un jour, en soi, ton cabinet tombe sur toutes les dingueries que tu fais sur les réseaux, what's up ? What's up ? Surtout qu'elle traite des gens de sociopathes dedans. Elle les accuse de les envoyer à l'hôpital pour AVEF. C'était un mois avant qu'elle t'accuse de la même chose. Je veux dire, tu ne peux pas t'amuser à ça si tu es avocate. Encore moins, on va aller faire des mises en demeure sur Twitter. Tiens, je suis un chila. Tu n'affiches pas ton nom. Tu n'affiches pas ta gueule. Tu n'es personne, en fait. Personne n'a à te prendre au sérieux. Tu es un putain de chila sur Twitter. Et tu as d'autres comptes. Tu as un autre compte sur Twitter. Tu as au moins un autre. Tu persistes à garder un compte où des gens savent très bien que tu es là. Tu ne sais pas comment tu peux en arriver à essayer de foutre la merde avec ta pote et de continuer. Alors l'autre, elle fait 15 000 comptes. Elle ne s'arrête jamais. Et elle persiste à garder son même compte. Tu n'es personne, en fait. Ni ton nom, ni ta gueule. Tu n'es personne. Pourtant, je t'ai expliqué des choses totalement normales. Tout ce que tu en as retenu, c'est ta petite vexation. Parce que Chase n'est pas venu directement te dire qu'il fallait peut-être doser et que tu spéculais sur une possible relation entre nous deux. MDR, moche, je ne te cache pas. Je peine à comprendre. Ça, on l'a lu. Mais bon, Yohan aurait pu me le demander, oui. Oui, c'est pour dire qu'en gros, ça la faisait chier que ce soit moi qui suis venu lui dire un truc et pas toi directement, en fait. Je n'ai bien évidemment rien demandé. J'ai espéré en retour. Tout en autour du cul et de la vie privée des autres entre vous trois, Anya, Mimane et Klaou. Tout de Gwen qui suisse Chaisel à Dolores qui servirait de maîtresse. À moi qui suisse sa meuf slash plan cul. On ne sait plus à force d'être des jalouses avec des comportements déplacés. Mimane, allez, va inventer des trucs et détourner de vos trucs. Va chialer auprès du chef. Je ne sais pas si tu espères coucher avec lui ou qu'il te donne du pouvoir. Mais dans les deux cas, t'es pathétique. La fin en vaut les moyens. J'ai aussi tous les screens concernant Gwen. C'était Dolores qui nous manipulait tout. Coucou, as-tu mis mon dread ? On avait raison depuis le début. C'est Dolores qui tire les pistes. Dès qu'Anna se dispute avec Johan, elle est consolée par tout le monde. Dès que c'est moi, je me fais sermonner. Et pourtant, je n'ai jamais rien dit. Ce n'est pas grave. Mais je t'aime toujours autant. Et je ne comprends pas ce que je t'ai fait. Elle parle à Dolores, du coup. Étant donné que je suis concerné, puis-je au moins savoir ce que tu lui as répondu ? Oh là là. Et il y en a un paquet de screens et tout. Je veux dire, je n'ai mis que quelques-uns parce que j'avais la flemme. J'avais envie de tracer un meilleur. Oh là là. Mais je veux dire, ça allait bien gentil d'aller vouloir les contacter des féministes et tout. Mais vu la bitch que c'est, là, sur toutes les meufs, voilà, vas-y. Vas-y, on te regarde. T'es allé bitcher à tout le monde, sur tout le monde. T'es même jalouse de ta pote, tu fous la merde et t'assumes rien. Il y a tellement à dire, à montrer sur toi. Mais j'ai la flemme. T'as monté des gens les uns contre les autres. Tu joues la sinte, c'est flippant. Une gouvernée très maternelle avec Chaisel. Toute tension va finir par retomber. D'accord ? Entre Chaisel et Pierre, j'ai beaucoup plus confiance en Chaisel. À l'époque où Pierre n'était plus là, on communiquait vraiment plus avec Chaisel en direct. Il répondait à tout le monde. C'était vraiment chill. D'accord ? D'accord. Je ne sais pas si t'es au courant. Elle a quitté les Cédesses. Elle est devenue obsessionnelle vis-à-vis de Johan, au point de nous inquiéter. Elle l'a super mal pris quand on lui dise. Vous me faites flipper. Imane me le dit, tu me fais flipper. Ah, mais ce n'était pas le but. Je n'ai jamais voulu être son ami. Je n'avais même l'intention de finir par bonne continuation. Et adieu. D'accord. Dolores m'a répondu. Ça va du 1er avril, visiblement. D'accord. Le message saute en haut, là ? Le message saute en haut, ok. Ouais, de tout à l'heure. Ok, très bien. La question n'est pas de savoir si je suis avec Chaisel, mais pourquoi cela a de l'intérêt pour vous, bande de taré ? En quoi ça vous concerne ? Ça fait plus de 3 mois que je le prends sur moi. Et il y a encore une semaine, vous êtes allé encore trop loin. Une troisième et dernière fois. Donc là, du coup, ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Et ça, on l'a vu. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Normalement, on a fini avec tes threadlines, si tu veux bouger. Je crois qu'il nous en reste un dernier, mais au pire, on prend le l'heure sans toi. Tu m'avais dit que tu bougais. La bonne soirée claquée. Merci de nous avoir accompagnés dans le live. Bonne nuit. Continuons, 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 continuons. On tient juste à te dire, visiblement, il y a Crack qui t'envoie MP. J'ai une petite idée de ce qu'il t'a envoyé, mais ça peut être intéressant pour une capsule prochaine. Ouais, ouais, ouais. C'est Miman qui se prend la tête avec le hacker qui nous menace depuis hier. J'ai vu, tu t'inquiètes. Du coup, Claquet qui disait, pour résumer, j'ai débarqué en février. Personne ne m'a prévenu que c'était un battle royal sur le cul de Chisel en scred. Trois gueuses ont pété des crises de jalousie sur ma tronche. Miman, Anya, Clao, Nemetsugu. 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 Ah, elle est valide. Oh putain, elle est valide. Nemetsugu, j'espère que t'as le cul propre. Allez bien vous faire soigner. Souhaitons aussi que tu leur es c'est le cul propre, disait sur ses... Chaque une d'entre elles assume leurs propos et s'en veulent suffisamment. Les seuls qui n'assument rien, elle, elle a dit ça. Le contexte, quoi qu'il en coûte, c'était les deux grosses tarées. Le cul plein de deux mères et ça n'assume même pas, même pas, ne serait-ce qu'un petit P, rien. Pas mal, hein. Alors du coup, Damage Control, taré Diman, taré Dania. Ah ouais, vous êtes peut-être pas au courant, mais le vrai nom d'Ania semble être Anna. Je voulais se faire la suite de la réflexion concernant Iman qui a changé son nom en Anna. C'est... Mais bon, très bien, pourquoi pas. C'est pas une information vérifiée en soi. Je pourrais pas affirmer à 100% que son nom c'est Anna. Mais si c'est le cas, c'est encore plus flippant, quoi. Du coup... Alors, la réponse d'Ania à tout ça. Bichour, 1. Diffuser des screens est illicite et j'agirai dès lors en conséquence. On s'en fout, grosse pute. Réponse sur le sujet. Grosse pute. Réponse sur le sujet. 2. C'est dommage de vos screens hors contexte pour changer. Oui, toujours. Stop le mytho maladive. 3. Faut arrêter de s'inventer une vie que les gens fantasment sur vous. Résumé, même pas avec un bâton. Ouais, mais du coup, en fait, moi, je l'ai vu en entière en fait, cette conversation. Je les ai vus les messages en soi où vous échangez des trucs en mode non mais je suis sûr il craque pour toi, il en pince pour toi et tout. Ah, t'es sûr et tout ? Tu crois que je les ai pas vus ? Non, mais c'est hors contexte. C'est hors contexte, c'est ça ? C'est hors contexte. Espèce de pauvre star et psychopathe. C'est... Mais... Ah putain ! Oh là là ! Oh là là ! Ah, tu me fais flipper. Tu me fais flipper. Pierre, sois fière de ta commu. C'est pour ça que cette capsule est longue et qu'elle porte ton nom. C'est ta communoté désormais. 4. Vu que la groupie en crise tacle sur le physique, maturité sur l'an, décidément, je vois que tu maîtrises la langue française aussi mal que l'eyeliner. Ah, c'est en référence à la deuxième photo qu'ils ont fournie à Supreme Mind. Ok. À l'aise sans rancune, vous avez expliqué ça chez les flics ou un psychiatre vu... Vu doute sur la capacité de discernement. Tu voulais dire au doute. C'est juste pas écrire, c'est entre... Il soutient au salamisme. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, c'est... Et là, c'est débile. C'est-à-dire que là, claquer, elle vous parle d'un truc qui s'appelle Damage Control. Et alors, sachez que Miman a un nouveau narratif, maintenant, il paraît que je truque toutes les images que je vous montre parce que je suis infographiste. C'est très bien. Mais du coup, en fait, là, vous auriez pu dire, tu vois, ouais, mais qu'est-ce qui nous confirme que Damage Control, ça a vraiment existé ? Vous inquiétez pas, on a Anya qui pop et qui nous donne la confirmation. Donc du coup, ce serait quand que quelqu'un gardait les accès et balance tes preuves aux flics ? Je voulais te garder de salle loin. Oui, mais bien sûr. Franchement, tu sais quoi ? Va envoyer ton groupe de merde dans lequel tu es en train de fantasmer sur ma teub si tu veux à un keuf. Que le keuf, il fasse. Oui, bah classé sans suite. Franchement, c'est... Ouais, t'es une tarée psychopathe qui voulait la table d'un streamer. Ok, d'accord. Et tu crois être un chanchilla et un avocat. Non, tu es avocate. Non, tu es un avocat. C'est... D'accord, très bien. Pourquoi pas ? Ce serait con que quelqu'un ait gardé les accès pour les deux et balance tes preuves aux flics. Je voulais te garder loin de ça à eux car je n'avais rien contre toi de base. Mais là, il va falloir assumer. T'inquiète, j'ai une race. Je ne vais pas balancer en public ce que tu m'as raconté. Et là, elle met un putain de screen qui confirme l'existence de ça. T'es complètement conne ou ça se passe comment ? C'est fin. C'est fin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Merci pour la confirmation. Ils vont dire qu'en soi, on réécrit l'histoire et tout le bordel mais c'est incroyable. À chaque fois qu'ils disent un truc, c'est une confiance qu'on dit. C'est très bien. Merci pour la confirmation. Pour la menace contre eux aussi, qui que ce soit. Allez, des bisous. Mon Dieu, qui nous aide juste en existant. C'est une génie. Nommez-la avocate. Waouh. C'est insane. Et maintenant, elle assume son fanatisme morbide. Elle est incroyable. Cette bestiole velue. Oh putain. C'est con. Parti 2. Qui a traité la groupie fanatique de groupie fanatique ? Absolument tout le monde. Sauf que je l'assume. Mais bon, t'es qu'une simple viewuse. On y croit. Vive, vive. Tu es taré. Tu es taré. Il faut arrêter. J'y peux plus de toi là. Ça va loin en fait. Du coup, petite réponse de claqué qui n'est plus là pour la commenter mais on va quand même la lire. Juste ferme ta gueule Agna avec ton hors contexte et tes menaces judiciaires. Tu sais dire que ça. Regarde-toi incapable d'assumer quoi que ce soit. Elle fait des rimes. Par contre, si t'es avocate et que t'es complice de diffamation comme celle que j'ai vue la semaine dernière, gaffe à ta carrière. Te crois pas à l'abri parce que toi et ta pote vous faites 5 en groupe distinct. J'espère que ton huissier imaginaire a accès à tout et vu le nombre de retours que j'ai eu de vos propos de toi et ta pote oui, vous avez bien fantasmé sur moi. Clochard. Ouais, 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 ouais. Bon bah du coup, après Tox, on va digue sur Agna. On va voir si elle est vraiment avocate. Ça va être rigolo. Ça va. Là, on n'a jamais foutu. On n'a jamais checké mais voilà. Donc en gros résumé, Pierre, il a bien foutu sa merde et depuis, lui, il ferme sa gueule. Mais genre, il ferme bien sa gueule. Du coup, elle est belle, t'as commu Pierre. Bonne nouvelle, rendez-vous. Pierre a eu sa seconde intervention et tout s'est bien passé. Il quitte normalement l'hôpital demain. J'en suis ravi pour lui. On doit tous lui souhaiter un bon retour à la maison et surtout de se reposer pour sa santé. Le reste doit être placard. Et alors moi, ce que j'adore, c'est que vous allez voir qu'en fait, c'est instable le truc qu'ils ont fait. Ils sont tous réunis au même endroit. C'est-à-dire que typiquement, par exemple, tu vois, un exemple tout con, Miman, par exemple, en ce moment, elle est en train de démarcher Nathalie pour que Nathalie me tombe dessus. Elle démarche Nathalie avec Supreme Mind. Supreme Mind qui a harcelé Nathalie. Là, par exemple, on a Toxie qui apporte son soutien à Pierre et là, d'un seul coup, il y a Circé qui débarque qui fait « Je me souviens en avril que lorsque Rosa avait posté sa photo et qu'après être allé voir Pierre, il avait répondu « Rien à foutre, plus pitié. Quel soulagement de le savoir remis. Le reste est au placard. J'imagine que tu veux parler de sa cellule. Supreme Mind qui débarque et fait « Je n'avais pas lu. Le reste est au placard. C'est vrai que Pierre lui aussi a été complice de participer aux harcèments de nombreuses personnes. J'espère qu'il répondra de ses actions à un moment ou à un autre. Mais bien sûr, Michael Paco, libre à toi, Toxic Girl, de lui souhaiter un bon retour. Mais je trouve que c'est effectivement assez violent de demander cela à tout le monde. C'est la violence. C'est la violence. Je pense seulement que ça ne sert plus à rien de dire quoi que cela, quoi que ce soit à Pierre. Il a compris l'erreur qu'il avait faite. Il a été gravement malade parce qu'en fait, c'est une réponse. Si tu fais un séjour à l'hôpital, tu comprends absolument tout. C'est ça. C'est visiblement ça. En fait, Pierre a eu l'absolution infractienne. Tu vois ? Infractienne. En fait, il n'est plus relié à toi du coup. Ah oui. Non, mais l'absolution et tout. Tranquille, tranquille, tranquille. Insane. Insane. Donc du coup, il a été gravement malade pour moi s'il ne revient pas terminé. Mais du coup, si j'ai une pneumonie, c'est bon du coup ? Non ? J'ai une pneumonie, je reviens, vous marcelez plus, c'est ça ? C'est pas gravement malade. C'est quoi ? J'aimerais tellement avoir un accident de la route juste pour voir comment il réagisse. Je suis sûr qu'il sera... Ah, chais, putain. Dommage, son carnet est écrasé ou pas ? Manque de bol, je conduis trop bien. Il t'irait pas ché, il ferait quelque part peut-être karma, tu vois. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Il sortirait le screen de Sardoche, je suppose. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Vous pouvez leur dire au revoir YouTube, YouTube, tu peux liker, commenter, abonner, partager, commenter, commenter, ou sur Youtube, et puis voilà. Messieurs, vous avez quelque chose à dire pour clôturer cette première partie ou pas ? Ben... Je suis déçu de pas mal de choses. Je... A tous ceux qui disent oui, vous vous moquez de Pierre et de son état de santé, franchement, ben... On continue de vous monter à tête tout seul, en fait. Ça se voit que vous regardez pas ce qui se passe ici. Il y en a certains qui sont venus nous dire qu'on n'avait pas tout le contexte pour comprendre. Il y a des gens qui sont venus dire à Madge qu'il n'avait pas le contexte pour comprendre la situation. Et qu'il l'avait mieux que moi alors que j'étais dedans, quoi. C'est des grands malades. Calmez-vous. C'est des tarés. C'est des tarés. Et la personne qui a dit ça, c'est Nuska. Nuska a dit à Madge non, mais moi, je comprends mieux la situation parce que toi, Madge, t'as pas le contexte. Ah, mais si, si. Je confirme. J'ai eu la conversation dans l'intégralité pour une des deux conversations dont il y a été question. Et... Oui, il manque un truc, mais un truc complètement hors-sujet qui n'a strictement rien à voir avec ça et qui ne change rien à la donne quel que soit le contenu. Donc... Ah, c'est fabuleux. Non. C'est fabuleux. C'est incroyable. Bref. Comment on coupe cette merde ? Bouton rouge, chef. Merci bien. Il est qu'elle en barre de quoi ? Il est 1h02. Et on va couper. C'est ce que je pensais. Et on va couper. On va couper. Mais bien sûr. En fait, c'est Alfred qui avait raison et tout. Son pronostic était bon. On a eu le temps de faire qu'une seule capsule. C'est ouf. C'est dommage, hein. La deuxième, c'était Pierre à réveiller psychodélique. Attendez, en plus, j'ai fait une vignette incroyable et tout. Il faut que je vous la montre. Non, non, non. Il est hors de question qu'on se quitte. Le petit teasing. Ouais, non, mais non. Attendez. Parce que moi, j'ai vu Psycho qui se réveille et qui se fout de ma gueule. J'ai fait, attends, mais t'es vivant, toi. Attends, bouge pas. Je savais pas que t'avais retrouvé tes couilles. Attends, 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 attends. Alors, c'est où ? Alors, image, capsule. Incroyable. Incroyable. Voilà. 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 Alors. Voilà. Tac. Vous êtes prêts, le chat ? C'est le petit teasing. On se voit demain, mais c'est le petit teasing de demain. Oh, putain, merde. Est-ce que t'es prêt, le chat ? C'est mon cadeau avant de dormir. J'attends la réponse. J'en ai rien à foutre. Oui, déjà. Ouais, je suis fatigué. Désolé. Tu es prêt ou pas ? Déjà, il est quand même une heure du mat', les gars. Spoiler alert. Il ne les a pas retrouvés. Si, j'ai retrouvé. C'est bon ou pas ? Oui, vous êtes prêts ? OK. Vous allez prendre dans la gueule si vous n'êtes pas prêts. Uniquement pour Tavzo. OK. Vous voulez voir ? Très bien. Il n'est pas magnifique, là, comme ça ? Il est merveilleux. Ça lui, il va comme un gant. Il n'est pas magnifique, mais comme ça ? Personnellement, j'aurais rajouté comment ça s'appelle ? Deux, trois trucs. Mais il est incroyable, là, comme ça, non ? Voilà. Donc, petit seeding pour demain et tout. Moi, je l'aime bien et tout. Je voulais lui rajouter le drapeau LGBT sur le front. Non, ça ne m'a pas plu. Il n'a pas assez de place ? Si, si, si. Bien sûr que si. Tu le mets à moitié coupé, les gens comprennent que c'est de leur peau. Il ne va pas apprécier ? Comment ça, il ne va pas apprécier ? Mais c'est incroyable. C'est Dalibette. Il est incroyablement bon. Ouvrir d'esprit comme il est, il n'y a pas de raison. Oui, ouvert d'esprit. Non, mais ça va. C'est bon. En plus, c'est bien fait. C'est bon. Il ne va pas râler, quand même. C'est une proposition de Piscan, mais on lui a rajouté une boucle d'oreille et tout. C'est incroyable. C'est fabuleux. C'est Wokodalik. Oui, c'est ça. C'est le vrai. C'est le vrai. Pour en fond, pour rajouter plein de trucs, si vous voulez. Mais là, en tout cas, c'est pas mal. C'est des yeux incroyables, mon cher Dalibor. Du coup, on va se quitter avec cette fabuleuse image, parce que moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. En plus, c'est les périodes électorales. Vous voyez bien que Dalibor a totalement changé d'idéologie. Ça fait plaisir. Vote pour Mélenchon, Dalibor. Je glorie à toi. Du coup, nous, on se voit demain pour la suite. Et ça va être la suite pendant longtemps, on va pas se mentir. Ça prendra le temps que ça prendra. Et je dois vous avouer que je préfère qu'on finisse les lives à minuit et demi plutôt qu'on les continue jusqu'à 4h du matin pour s'en tenir un plan que j'ai fait sur un Google Doc. Donc, du coup, là, pour l'instant, il y a 4 parties qui étaient prévues. S'il faut, ça va monter à 5. On sait pas. On verra bien. On verra bien. On verra bien. Bref, il a les cheveux propres. Oui. Non, je déconne. C'est Photoshop. T'es obligé. Excusez-moi. Bref. Demain, du coup, on se voit pour la suite. Merci pour votre présence et votre soutien qui sont mis au psychologique ou financier. La reprise était sympathique à faire. Merci à l'intièreté du coup. Enfin, non. Il y a plus qu'un et bel monde en chat. Mais du coup, merci à plus qu'un et bel monde pour la modération. Merci à Café et Madge de s'être rejoint à nous et d'avoir passé la soirée avec nous. Et merci à Claquet au sol même si elle est partagée un peu plus tôt que là, on coupe. Quoique ça se joue à 20 minutes et un soyant honnête. Du coup, voilà. Nous, on se voit demain. Coco sur vous. Douce misère à tous et ceux qui vont dormir. Bon appétit à tous et ceux qui vont bouffer. T'attaquer à tous et ceux qui vont taffer. Vous prenez soin de vous. Coco sur vous. Est-ce qu'on peut vous envoyer chez quelqu'un ? Tac. Et quoi qu'il en soit, bonne nuit. Effectivement. Une bonne nuit à tous. Hum hum. Hum hum. Hum hum. C'est quoi ces putain de... C'est quoi ces... Eh... Franchement, streamer, c'est pas un métier compliqué dans le fond. C'est pourquoi ils ont tous des horaires de fonctionnaires qui bossent, mais genre, tu sais, à la sous-pref, là. Qu'est-ce que c'est que ce machin, là ? Et... Après, streamer, c'est pas un métier compliqué, certes, mais... On va dire qu'à cette heure-là, c'est pas l'heure où il y a le plus de joueurs. Ouah ! On faisait des lives jusqu'à 6h du matin, frère. On avait du 700 personnes. Ça veut rien dire. Enfin... Au pire, t'as commis nocturne, tu te la construisent au fur et à mesure. Mais l'excuse, il n'y a personne, frère. Les insomniaques, si, ça existe. J'ai quelqu'un qui souhaiterait résumer la soirée, vite fait, là. Vas-y. Dire des mensonges, ça peut être cool ? Voilà. C'est vrai. Bon, on va couper là-dessus. Hein ? Voilà. Des bisous. Comment je coupe cette merde ? Attends, tu le caisses si tu le... Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est un react du soir ? Patron incognito ? Vous voulez mater ? Vous voulez faire... Oh non, la flemme, la flemme, la flemme. La dernière fois qu'on a envoyé chez quelqu'un qu'on connaît, c'est pas sûr, c'est mal fini. Donc du coup, non, non, non. Allez, des bisous. Prenez soin de vous. Merci. Merci.